Comme vous l'avez vu, le tirage au sort a été effectué, donc M. Bruno Côté a être le premier à adresser la parole pour son mot d'introduction, suivi de Steve Cloutier, Monique Allard, Vienne Bessette, Normand Dallaire et Sylvie Jeté. Pour les quatre thèmes de la soirée, double question et aussi à la fin, nous aurons deux questions par des étudiants et des étudiantes du primaire de Magog, telles que demandées, qui vont s'adresser. Et à la fin, il y aura bien sûr le remerciement de chacun des candidats. Donc tout ça, on l'espère dans les 90 minutes comme à l'habitude. Et pour le mot d'introduction, bien entendu une minute trente, j'ai le chrono en main, soyez assurés qu'on ne fera pas comme au hockey, on ne les enverra pas au banc pour deux minutes, comme j'ai failli le faire l'an passé au provincial. Donc sans plus tarder, merci à COGECO d'être avec nous et d'enregistrer et diffuser vendredi cette soirée. Et j'inviterai M. Côté pour le mot d'introduction avec nous ce soir. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez bien. Bruno Côté, de la municipalité du canton de Potten, je suis conseiller municipal là-bas. Mon occupation journalière, je suis maréchal Ferrand de profession. Pour ceux qui se demandent c'est quoi, je fère des chevaux. Donc moi j'ai une routine, une ronde de lait comme on peut appeler, je me promène d'écurie en écurie à la semaine partout à travers le comté pour ferrer des chevaux. Dans ma communauté, je suis aussi pompier à temps partiel, je suis aussi premier répondant. Donc mon désir de me présenter en politique fédérale est venu naturellement de mon implication sociale à Potten. Connaissant les rouages de l'appareil politique municipal, j'ai osé croire que je pourrais appliquer les connaissances à un niveau supérieur et pouvoir donner une représentation adéquate à Brombe-Missisquoi. Merci beaucoup d'être ici ce soir, merci de nous recevoir. On commence. Merci M. Côté. Sans plus tarder, j'inviterai notre deuxième candidat, M. Steve Cloutier. Bonsoir tout le monde. Là je le sais, il y a la moitié de la salle qui se dit « qu'est-ce qu'il fait là lui? » L'autre moitié se dit « qu'est-ce qu'il fait là lui? » avec les rhinocéros. Inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Steve Cloutier, je suis résident de la ville de Magog. Ceux qui s'inquiètent peut-être que je ne m'ont jamais vu en politique, rassurez-vous, j'ai quand même deux campagnes électorales comme candidat de fait, 2013 et 2017. J'ai été quatre ans chroniqueur politique sur les ondes de ma TV Magog et j'ai également été animateur d'affaires publiques pendant un an sur une radio Internet. Donc inquiétez-vous pas, la politique, j'en connais un peu. Il y en a qui sont surpris de me voir chez les rhinocéros aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui disent « oui, mais vous ridiculisez la politique ». En fait, on ridiculise pas la politique. On essaie de rendre ça un peu plus humoristique, mais dans le fond, on fait tous la même chose. On publie des trucs. Des fois, les autres partis, c'est peut-être un petit peu plus endormant, nous autres, c'est plus rigolo. C'est tout. Donc bon débat à tous. Merci, M. Cloutier. J'inviterai maintenant Mme Monique Allard. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis de Magog, je vis à Magog, je travaille à Magog, je fais du bénévolat à Magog, donc je suis magogoise. Je vais vous faire un petit peu mon parcours. Je suis retraitée de la Société canadienne des postes. J'ai travaillé 35 ans à la Société des postes, dont 10 ans comme déléguée, comme représentante syndicale à titre de dirigeante régional. J'ai été la première femme élue à ce poste et j'avais comme mandat de m'occuper des dossiers très particuliers pour les femmes, mettre sur pied des comités de conditions féminines, m'occuper des gens qui avaient des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme. J'ai aussi parcouru un peu le monde parce que j'ai eu à représenter mon syndicat à l'international à quelques reprises. Et la raison pourquoi je me présente en politique. D'abord, je milite depuis des années, je dirais depuis les années 70. J'étais vice-présidente de l'exécutif du Bloc québécois dans Brown-Missisquoi, donc le pas était naturel. Je crois à mon parti et je suis fière de ce que le Bloc a accompli à Ottawa. Alors, ce soir, je suis là devant vous pour vous faire connaître mon parti et aimer mon parti. Merci, Mme Allard. J'inviterai maintenant Lynn Bessette. Bonsoir à tous. Je suis contente que je puisse me lever parce que j'ai de la difficulté à rester assise habituellement, étant athlète, évidemment. C'est difficile. Ce soir, je me sens un peu comme je me faisais filmer si je faisais un événement sportif parce que je viens de reconnaître un de mes caméramans dans la salle derrière vous. Moi, mon nom est Lynn Bessette. Je suis votre candidate libérale pour Brown-Missisquoi. Je suis une fille d'ici. J'ai grandi à Houlton. J'ai été à la polyvalente Massévanier. J'ai été élevée par des parents travaillants qui avaient deux jobs. Ma mère était concierge à l'école primaire et après ça, elle allait faire des ménages la fin de semaine. Mon père était pompier volontaire, travaillait pour la ville. Ensuite de ça, il allait nettoyer des fornaises le soir jusqu'à 10 heures pour essayer de joindre les deux bouts. Mes parents m'ont inculqué des valeurs, des valeurs que j'ai gardées toute ma carrière d'athlète. Des valeurs comme la persévérance, le travail, le respect et la famille. Donc, c'est des valeurs que je reconnais dans le Parti libéral et que j'accorde de l'importance. C'est sûr que ma carrière d'athlète, une carrière d'athlète, c'est jamais en ligne droite. On a des hauts, on a des bas, on a des moments difficiles. Je pense que c'est comme dans n'importe quoi dans la vie. Puis la politique, c'est la même chose. Mais je me lance en politique parce que je veux aider ma communauté, puis c'est mon but premier. Je vais vous dire un secret. Je suis une fan finie de Brons-Missisquoi. J'ai voyagé à travers le monde, puis ça fait trois ans que je suis revenue à la maison parce que Brons-Missisquoi, c'est chez moi. Merci. Merci beaucoup, Mme Bessette. J'inviterai maintenant M. Normand Dallaire. Bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. Mon nom est Normand Dallaire. Je suis chimiste en environnement. Ça fait 25 ans que je travaille dans le domaine. La raison pour laquelle je me suis impliqué pour le Parti vert, c'est qu'il y a une urgence climatique. Je pense que tout le monde le comprend aussi. Comme scientifique, évidemment, on regarde toutes les données qui se présentent actuellement au niveau de la planète. Alors, moi, c'est par conviction que j'y vais parce que notre jeunesse en a de besoins aussi. Donc, moi, j'ai été élevé sur une ferme. Le travail ne me fait pas peur. Au cours des dernières années, j'ai écrit quelques livres, deux sur les matières dangereuses. Ensuite de ça, je suis impliqué aussi dans diverses organisations, conseils d'administration de diverses organisations au niveau environnementaux. Je suis enseignant au Cégep de Sherbrooke dans le programme Environnement, Santé et Sécurité. Donc, ça fait déjà au-delà d'une vingtaine d'années que je suis dans le domaine. Je suis consultant aussi à mon compte. Donc, je pense que Brown-Missisquoi est un très beau comté dans lequel on peut évidemment faire une belle synergie avec tous les secteurs d'activité que nous avons. Donc, vous avez, on a la villégiature, on a de l'agriculture, on a de l'agro-tourisme, on a manufacturière, on a aussi de la haute technologie. Alors, moi, mon rôle, ça va être de créer cette synergie-là afin, évidemment, d'avoir un plan pour l'urgence climatique, d'une part, et aussi s'adapter aux changements climatiques parce que ça, c'est vraiment présent actuellement et on le vit. Donc, j'espère, évidemment, avec mes compétences, mes connaissances et mon expertise, évidemment, aider, évidemment, la population de Brown-Missisquoi et je suis à l'écoute des gens. Et c'est ça qui est important parce que les étudiants, je suis très proche d'eux autres, autant que je vais être proche aussi des gens et des concitoyens du comté de Brown-Missisquoi. Merci. Merci, M. Dallaire. Et on termine ce tour de table d'introduction avec Mme Sylvie Jeté. Merci. Alors, la première fois que je suis venue dans cette salle, c'était, à ce moment-là, j'étais membre du conseil d'administration du club de soccer de Magog. On avait fait une rencontre pour les parents et puis je me souviens d'avoir été épatée de la salle. Alors, comme M. le mentionnait en début, c'est vraiment une belle salle. On est chanceux d'avoir ça à Magog. Alors, mon nom est Sylvie Jeté. Je suis la candidate néo-démocrate pour Brown-Missisquoi. Je suis infirmière. J'ai été un leader dans le domaine de la périnatalité au Québec et au Canada. Et puis, après avoir été au chevet des patients, j'ai été gestionnaire dans le réseau de la santé. Puis, après avoir fait des études supérieures tout en travaillant et en prenant soin de ma famille de quatre enfants, j'ai obtenu un poste de professeur à l'Université de Sherbrooke où je suis depuis dix ans. J'ai développé une expertise en informatique de la santé, ce qui m'a amenée à siéger sur des comités nationaux et internationaux pour représenter le Canada. Alors, en plus d'enseigner à l'université, j'ai occupé aussi des fonctions de gestion, ce qui m'a permis de développer des compétences teintées par une approche humaniste que je souhaite appliquer dans mon rôle de députée pour Brown-Missisquoi. J'ai choisi le NPD parce que j'en suis membre depuis 14 ans. J'y retrouvais les valeurs de la profession infirmière, de prendre soin et de défendre les intérêts des personnes. Vous savez, pour qu'une intervention infirmière ait des résultats pour les patients, il faut être à l'écoute. Il faut bien évaluer la condition de la personne ainsi que les différents facteurs externes qu'il faut considérer avant de procéder. Donc, agir, puis ensuite évaluer nos résultats. Alors, c'est rien de très spectaculaire. C'est le bon vieux processus de gestion de projet que les gestionnaires dans la salle auront reconnu. Donc, on évalue, on planifie, on organise et on implante. Les défis sont les mêmes en soins infirmiers qu'en gestion en général. C'est vraiment l'étape de planification qui est la plus longue et nécessaire pour obtenir des résultats. Mme Jeter, 10 secondes. Merci. Alors, juste vous dire que mes rencontres avec les citoyens et les organismes communautaires m'ont permis de me familiariser avec les enjeux de Brom-Missisquoi. Merci. Voilà le tour de table qui est fait. On connaît maintenant nos trois candidats, les trois candidats. Nous avons quatre thèmes ce soir. L'économie, nous avons également l'emploi, l'éducation et l'environnement, avant de passer à des questions de jeunes de l'École Sainte-Marguerite d'Omagog. Merci, comme à ces débats politiques, provinciaux, fédéraux et des fois municipaux, à nos amis Jean-François Gagnon de la Tribune et d'Annie Jacques du Reflet du lac pour les questions pour nos candidats-candidates. Maintenant, deux minutes, chacun de nos candidats sur la première question. Et c'est M. Bruno Côté qui va être le premier à s'adresser et à tour de rôle. Allons-y avec la question. Après avoir encaissé d'importantes pertes d'emplois manufacturiers, Magog a fait preuve d'audace en se lançant, il y a quelques années, dans une nouvelle économie qui est celle des technologies de l'information et des communications. Avec aujourd'hui 60 entreprises et plus de 350 emplois créés, le temps ne serait-il pas venu au gouvernement fédéral d'en faire davantage pour supporter financièrement la communauté. M. Côté. Merci pour la question. Certainement, niveau économique, tout d'abord, il faut réaliser une chose. Le devoir d'un député, d'un membre du Parlement, c'est un devoir de représentation. Donc, dans la mesure où une communauté a des besoins, elle doit exprimer ses besoins et passer par le député qui, lui, va faire les représentations adéquates. Pour ce qui est du niveau économique, les mesures qui ont déjà été énumérées par le parti, de s'assurer que toutes les régions reçoivent leur juste part des sommes consacrées aux infrastructures, en réservant un budget spécifique pour elles, pour entre autres permettre aux municipalités d'avoir une meilleure offre et de retenir leurs gens qui viennent s'établir ici. On sait qu'en le voyant au niveau municipal, j'y ai goûté comme beaucoup de municipalités, où on veut avoir notre juste part des infrastructures et ce n'est pas toujours évident, le processus est lent, le processus est compliqué. Nous allons nommer un ministre des Affaires rurales, nous allons nommer un député québécois ministre responsable de l'Agence du développement économique pour la région du Québec, agence qui offre de l'accompagnement vers l'économie de demain et aux entreprises et aux régions du Québec. Présentement, il n'y a pas de ministre attitré au développement économique du Québec. Ça, c'est une promesse qui est faite du Parti conservateur. Ensuite de ça, nous allons assurer que toutes les décisions du cabinet prennent une perspective rurale, ce qui n'était pas nécessairement fait dans le passé. Nous allons aussi nous assurer que le programme du gouvernement tienne en compte les conditions de vie et l'expérience unique des Canadiens en région. Certaines autres initiatives qu'on va aussi développer dans d'autres thèmes, je l'espère. On a parlé beaucoup dans les derniers débats, dans les dernières semaines, du développement et du support d'initiatives de transport en commun. C'est le genre d'initiatives qui apportées dans des milieux comme Magog, qui cherchent à se développer, amener les travailleurs du point A au point B, devient très intéressant. Alors, pour moi, ça va être ça pour cette question-là. Merci. Merci. M. Côté. M. Cloutier. Merci. Du côté du développement économique, Magog fait hésiter un peu partout avec le développement des TIC, technologies d'information et des communications. On est innovateurs ici. Je pense que le prochain développement qu'il y a à faire, c'est un développement avec une stratégie numérique globale qui va englober absolument partout en région, sur les territoires aussi. On a une spécialiste ici au Québec qui se nomme Michel Blanc. Je me permets de la citer parce que j'ai demandé la permission. Il y a un développement de stratégie numérique. Ça fait deux ans que ça dose une tablette. Il n'y a aucun des partis qui l'a contacté. On préfère travailler en vase clos pour faire sa propre stratégie. Cette stratégie-là s'applique à la grandeur du Canada. Ça implique l'environnement, la santé, l'éducation, les infrastructures routières. C'est un projet qui est complet. Je pense que la meilleure place où on pourrait débuter avec cette stratégie-là, c'est ici même à Magog. On a un paquet d'experts qui sont déjà sur place. Ça va créer de l'emploi. C'est le plus gros projet qu'on peut avoir de société au complet. Ça va permettre, entre autres, à des gens qui sont en région éloignée de recevoir des soins de santé. Ça va permettre de développer le télétravail, ce qui va réduire le nombre de véhicules sur les routes parce que les gens n'ont plus à se déplacer. Côté économie, la première chose à faire, c'est un développement avec une stratégie numérique. Merci, M. Cloutier. Mme Allard, maintenant. Pour nous, au Bloc, l'Avenir du Québec passe par un développement sur l'économie verte, qui est un créateur d'emplois et de recherches. Une répartition juste pour le Québec des activités de recherche du gouvernement fédéral. Et ça, ça veut dire que ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait de l'argent transféré pour de la formation, mais spécifiquement pour des recherches en économie verte. Il y a aussi d'autres choses. Magog, c'est une ville touristique. Nous, on revient encore avec notre idée de train Montréal-Shirbrook, qui serait électrifié et qui pourrait emmener des touristes, plus de touristes à Magog, parce que, dans le moment, voyager, mettons, des gens de Montréal ou des grandes villes qui veulent venir à Magog, le trafic sur l'autoroute le dimanche est terrible maintenant. S'il y avait un train qui amènerait des touristes, et par le fait, en amenant des touristes, ça l'amène des commerces, des petits commerces locaux et ça l'amène des dépenses dans la région, ce qui est bon pour l'économie. Moi, je pense, et en plus, il y a aussi tout favoriser tout l'achat local, faire un réseau de distribution et s'assurer aussi qu'on en parle et qu'on le fasse connaître. Je pense que tout ça ensemble, avec l'économie verte, les petites terres agricoles, les conservées, je pense que ça peut faire en sorte que la région tire son épingle du jeu. C'est comme ça que nous, on voit ça. Merci, Mme Allard. Maintenant, Mme Bessette. Je ne vous mentirai pas, ça fait 29 jours que j'étais en politique, puis cette question-là, je la trouve compliquée pour moi. Est-ce que vous pourrez la répéter, s'il vous plaît? Avec grand plaisir. Après avoir encaissé d'importantes pertes d'emploi manufacturier, la Ville de Magog a fait preuve d'audace en se lançant, il y a quelques années, dans une nouvelle économie qui est celle des technologies de l'information et des communications. Avec aujourd'hui 60 entreprises, et plus de 350 emplois créés, le temps ne serait-il pas venu au gouvernement fédéral d'en faire davantage pour supporter financièrement la communauté? Je pense qu'en tant que députée, c'est sûr que mon objectif, c'est d'être à l'écoute et d'amener les préoccupations de la Ville de Magog ou de toutes les autres municipalités à Ottawa et me battre pour ce qu'ils veulent. Donc, malheureusement, je n'ai pas de détails pour cette question-là, mais ça va me faire un immense plaisir de faire tout ce que je peux pour vous aider. Donc, je serai à l'écoute. Merci. Merci, Mme Bessette. M. Normand Dallaire. Comme député, au niveau du Parti vert, on est toujours à l'écoute de nos concitoyens, des forces vives du milieu. Le Parti vert prône le développement durable. Qu'est-ce que c'est le développement durable? C'est qu'on peut faire de la business tout en protégeant l'environnement et faire du social. Puis d'ailleurs, dans la plateforme du Parti vert, l'industrie numérique, elle en fait partie aussi parce qu'elle va dégager beaucoup moins de gaz à effet de serre que d'autres types de factures. Alors, je pense qu'il faut trouver aussi l'équilibre fiscal au travers de tout ça. Donc, le Parti vert contribue évidemment. Ils veulent évidemment contribuer à encourager justement ce type d'industrie-là autant comme l'industrie numérique avec l'intelligence aussi artificielle parce que ce sont des nouvelles technologies qui sont actuellement, qui pourraient même mener aussi sa contribution à l'économie verte. Et ça, ça peut être très intéressant aussi pour l'ensemble de la société de Magog ainsi que du comté de Brom-Missisquoi. Merci. Merci, M. Dallaire. Et maintenant, Mme Jeté. Oui. Alors, le NPD, c'est un parti qui a toujours défendu puis qui va continuer de défendre les travailleurs parce que c'est le moteur de notre économie. Donc, on veut effectivement protéger les emplois. On veut aussi protéger les grandes industries. On veut protéger les petites et les moyennes entreprises. On soutiendra l'entrepreneuriat, notamment au niveau de la commercialisation et puis de l'expansion. On a annoncé qu'on créerait 300 000 emplois au Canada en vue de faire la transition vers un avenir sans carbone. Alors, je pense que dans notre Magog Technopole, tout comme avec notre pôle de Bromont, on est très, on est des leaders au niveau technologique déjà. Alors, on peut aller plus loin, se servir de ce levier-là pour attirer peut-être d'autres entreprises, mais aussi faire prospérer les entreprises qui sont déjà installées ici. Donc, on espère que les gens vont voir notre leadership et qu'on va pouvoir les aider à rayonner au-delà de… même jusqu'au niveau international. Merci, Mme Jeté. On continue dans l'économie et on y va avec la deuxième question de ce premier bloc. Mais juste avant, je vous donne une parenthèse. Moi, je suis un peu le bon père ce soir-là avec mes enfants. C'est votre première participation. Mme Bessette l'a dit tantôt. 29 jours de campagne. Vous êtes tous nouveaux. Vous rêvez tous de la Chambre des communes. Vous n'êtes pas un député sortant ou un député qui revient tenter d'obliguer les suffrages. Donc, ne gênez-vous pas la question comme Mme Bessette ou d'autres qui vont suivre. N'hésitez pas à me la redemander. On est là pour vous écouter. On est là dans la salle, à la télévision également, pour en savoir plus sur vous, les six candidats en vue d'élection du 21 octobre. On est un peu en famille ce soir. Donc, ne gênez-vous pas si vous avez besoin de réentendre la question trois fois. Je suis là pour vous, avec plaisir. Allons-y maintenant. Et c'est M. Cloutier qui va être le premier, ce qu'aussi. L'Internet est devenu d'une grande importance pour des millions de Canadiens. Hors les grands centres, toutefois, les gens ne profitent pas de vitesses de téléchargement très élevées. Pensez-vous que le gouvernement fédéral doit en faire plus pour améliorer la situation? Et comment, si c'est oui? En fait, oui, il doit en faire beaucoup plus. Ça passe justement par ce que je parlais tantôt du développement numérique. Ça doit être établi à la grandeur du Canada pour que ce soit accessible à toutes les régions, pour qu'enfin, on puisse avoir des soins de santé à distance, qu'on améliore certains aspects de l'éducation, le télétravail, ces choses-là. C'est sûr et certain que ça prend une couverture nationale de tout ce qui est Internet et également téléphonie cellulaire, bien sûr. Malheureusement, présentement, ce qui sert, c'est les compagnies eux-mêmes qui donnent les statistiques des territoires qui sont couverts. De ce que j'entends, il semblerait que ça se pourrait qu'il y ait quelques petites erreurs. Fait qu'il faudrait mettre les compagnies aussi qui mettent de la bonne volonté de leur part. Je le sais qu'il y a des régions, c'est plate, ça ne sera pas rentable pour eux. C'est là que le gouvernement va devoir intervenir pour justement qu'on ait tous accès à la même chose partout au Canada. Merci, M. Cloutier. Madame Allard, s'il vous plaît. Moi, l'Internet et moi, c'est pas mal, c'est pas ma génération. Mais je suis consciente que c'est très important. Et c'est important aussi pour nos régions, pour nos agriculteurs aussi qui ont besoin d'être reliés au reste du monde rapidement. On était ce matin dans le coin de, attendez, où est-ce que j'étais? Dans le coin de Nolten ce matin. Et il y avait des endroits où l'Internet ne fonctionnait pas du tout. Alors, je pense que le Bloc québécois a toujours eu à cœur que les services soient égales dans tout le Québec. Alors, moi, je m'engage en tant que députée à appuyer et à me défendre le dossier pour que le Québec soit entièrement sur la même longueur d'onde. C'est mon mandat. Même si je ne m'y connais pas beaucoup, mais je vous garantis que dans quatre ans, je vais être une experte en Internet. Merci, Mme Allard. Mme Bessette, maintenant. Bon, c'est sûr que dans mon cas, Internet, bon, ça fait partie de ma génération, contrairement à Monique. On vit tous avec les besoins, autant pour les étudiants, les travailleurs, les agriculteurs. Internet, ça fait partie de notre vie maintenant. On n'est tous pas capable de laisser notre téléphone à la maison quand on va dans un restaurant. On comprend rapidement comment c'est important. Le gouvernement fédéral a déjà mis beaucoup d'argent pour que, justement, tout le monde ait Internet d'ici 2020, 2030. Merci, Amélie. Je ne me rappelle pas nécessairement de toutes les dates. Mais je sais aussi que pour Brombe-Missisquoi, l'objectif, c'est d'avoir Internet jusqu'en… Tout le monde soit connecté à Internet en 2023. Donc, c'est sûr que c'est un projet qui… Ça va prendre du temps. C'est déjà commencé et jusqu'à présent, ça regarde bien pour qu'on atteigne les objectifs. Il y a un M. Patrick Bonbouloir qui s'est assis avec des gens, des gros joueurs, je ne dirais pas leur nom, mais pour régler des problèmes qu'il y avait pour, justement, être capable de passer la fibre optique. Donc, présentement, comme que je vous dis, c'est important pour moi. Je vais essayer de pousser pour que tout le monde ait Internet, évidemment, le plus tôt possible. Merci. Merci, Mme Bessette. Maintenant, M. Normand Dallaire. Nous sommes au 21e siècle. C'est inadmissible que l'ensemble de la population du comté de Beau-Missisquoi, ou même du Québec, ou même du Canada, qu'on n'ait pas accès à cette technologie-là pour l'ensemble de tout le monde. C'est inadmissible. Le Parti vert, évidemment, on privilégie l'accès à Internet à tout le monde, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les travailleurs autonomes. Évidemment, ça rentre aussi dans le cadre du développement durable aussi. Ça rentre dans le cadre aussi pour faire de l'économie verte. Donc, je pense que c'est important que tout le monde ait accès à Internet. on est au 21e siècle. Puis, c'est à peu près ça. Je pense que, oui, on va s'engager, évidemment, à promouvoir, évidemment, l'implantation de l'Internet dans toutes les communautés. Donc, c'est très important. Merci, M. Dallaire. Mme Jeter, maintenant. Oui, alors, le lent déploiement de l'Internet, c'est une source de frustration pour beaucoup de municipalités, beaucoup de citoyens. C'est quand même quelque chose que ça fait longtemps que la NPD s'en préoccupe. Je pense à M. Brian Mass, M. Charlie Angus, qui ont ramené souvent le sujet en chambre. Alors, on trouve, nous aussi, que ça ne va pas assez vite parce qu'en 2019, la technologie, c'est le nerf de la guerre au niveau de l'efficacité puis de la compétitivité, peu importe le domaine. On a parlé des agriculteurs, entre autres, qui sont très soucieux d'avoir ces accès-là. Mais M. et Mme Tout-le-Monde, les travailleurs autonomes aussi en ont besoin. Alors, on se rappelle de la déclaration de la CRTC en 2016 à l'effet que l'Internet puis la couverture cellulaire, ce sont des services de base essentiels qui devraient être disponibles pour tous les Canadiens. Donc, on est en droit à s'attendre à des développements rapides à ce niveau-là. Puis, l'annulation récente de Bel Canada du déploiement de services d'Internet dans 200 000 foyers en milieu rural, c'est inacceptable. On sait que les fournisseurs qui sont spécialisés dans la couverture rurale sont intéressés à travailler avec nous. Donc, il faut les solliciter. Ils ne veulent pas avoir à assumer tous les coûts. Bien sûr que ça comprend la maintenance, la mise à niveau d'une grande distance comparée par exemple en milieu urbain. Alors, nous, on va vouloir collaborer avec eux et avec les municipalités, bien sûr, pour améliorer rapidement le service rural puis assumer le leadership nécessaire. Merci, Mme Jeté. Vous avez donc un terme à ce premier thème de la soirée. Il n'y a pas de réponse. C'est vrai, M. Côté. Bien, c'est pas moi le modérateur. Vous avez raison. On était habitués depuis tantôt à faire la tour. Vous êtes éveillés, c'est ce qui est important. Écoutez, la lenteur du déploiement Internet est un frein économique. Lorsque nous nous sommes établis à Potten, il y a déjà dix ans, c'était le seul petit point qui nous fatiguait. Le canton était d'une toute beauté, la fermette qu'on avait choisie, tout allait bien, mais le signal Internet, c'était tellement important pour nous puis on ne pouvait pas l'avoir, c'était difficile. Alors, on a commencé avec un système satellitaire et puis avec tous les problèmes qui venaient avec à l'époque. Aujourd'hui, je fais partie des chanceux. Le fil est passé et puis là, on a une connexion Internet qui a quand même du bon sens. Ceci dit, à l'hôtel de ville, en tant que conseiller municipal, il y a des efforts, il y a du volontaire, il y a de la volonté, pardon, on veut brancher tout le monde, mais il y a un frein. On doit passer par des entrepreneurs, des fournisseurs indépendants qui, eux, appliquent au gouvernement et cet entre-deux-là ne fonctionne pas très bien. Présentement, de la façon que ça fonctionne, les enveloppes fédérales sont données à des fournisseurs indépendants qui, eux, vont déployer naturellement dans des secteurs où c'est plus payant rapidement. Et c'est là la problématique. Ce que le Parti conservateur propose, c'est de reprendre cette enveloppe fédérale-là. On va laisser les entrepreneurs, les fournisseurs privés s'occuper des milieux qui sont plus denses où c'est payant. Puis on va redistribuer l'entièreté de l'enveloppe dans les milieux ruraux où, justement, il y a M. et Mme qui est au fond du rang. On a parlé tantôt des agriculteurs. On a tous eu la même rencontre avec l'UPA aujourd'hui et on l'a entendu le cri du cœur. Eux autres travaillent avec des nouvelles technologies. Ils ont besoin d'Internet sur leur ferme. Je pense à Hall Z, qui viennent de s'établir, qui viennent d'acheter la montagne dans le canton de Potonne pour leur système de passe pour monter dans la montagne. Ils ont besoin d'Internet. Alors, c'est très, très, très important et c'est pour ça qu'on va réagir rapidement là-dessus. Merci, M. Côté. Merci. Donc, le premier thème est terminé, l'économie. On devait avoir un débat de trois minutes entre les candidats, mais à leur demande, à l'arrière tantôt, lors du tirage au sort, on veut éviter la cacophonie, comme lundi dernier au débat anglais. On veut garder la bonne camaraderie qu'on a eue lors de ce premier thème. Donc, vous aviez raison. On va passer à la deuxième question de la soirée, le thème de l'emploi. Et pour commencer, ce sera Mme Monique. Alors, la question. Deux minutes chacun, chacune. Plusieurs commerces et industries de la région subissent les contre-coûts de la pénurie de main-d'œuvre. En attendant d'éventuels programmes d'aide, que leur suggérez-vous concrètement et dans l'immédiat pour sortir de cet impasse et éviter de mettre la clé dans la porte, comme on a trouvé malheureusement au cours des derniers mois? Mme Allard. Tout d'abord, je crois qu'on devrait penser aux personnes à la retraite, aux personnes aînées qui aimeraient peut-être retourner sur le marché du travail, mais qui sont pénalisées à cause des lois d'impôt. Donc, nous, au Bloc, on favorise le fait qu'il y ait des exemptions raisonnables pour les travailleurs qui retournent sur le marché du travail, pour les employeurs qui veulent engager ces personnes-là, qui sont expérimentées et souvent qui ne demandent qu'à mettre leur expérience au service de la société. Il pourrait y avoir pour les employeurs une exonération d'impôt pour la formation et aussi ne pas payer d'assurance emploi pour ces travailleurs-là. Donc, je crois qu'on pourrait pallier un peu au manque de main-d'oeuvre. Aussi, si on regarde tout le programme de l'assurance emploi, qu'on devrait revoir, parce que la Caisse d'assurance emploi, c'est une caisse autonome qui n'a pas été revue depuis 15 ans et qui a été vidée, donc il n'y a plus rien dans la caisse, mais que graduellement, maintenant, on commence à la remplir. On pourrait créer aussi des programmes, des programmes de formation qui pourraient inciter les gens à être payés tout en apprenant et ainsi aller remettre sur le marché du travail. Moi, je pense que c'est des solutions faciles, des solutions abordables. Il y a aussi, comme je parlais tout à l'heure, parce que l'économie puis l'emploi, c'est interrelié. Si, par exemple, on favorise l'achat local, on crée de la richesse dans la région, on va faire de la formation. Les gens reviennent sur le marché du travail. Tout ça, ébrigué ensemble, je crois qu'on peut faire un bon bout de chemin en ce qui concerne le problème de l'emploi. Merci, Mme Malard. Mme Bessette? C'est sûr qu'on a un problème ici. J'ai beaucoup d'amis qui sont agriculteurs. Ma meilleure amie, d'ailleurs, elle avait une ferme porcine. Malheureusement, elles ont fermé les portes. Et j'ai un autre ami qui vient de fermer les portes aussi, qui avait une ferme laitière. Puis je suis allée prendre un café avec, puis il m'a dit, tu sais, Lynn, dis-moi, j'aimerais ça avoir les Guatémaltèques qui viennent travailler, sauf que j'ai besoin d'un gars qui est capable de faire toutes les choses, pas juste quelqu'un qui fait une affaire. Puis là, je me suis dit, comment on pourrait faire pour essayer d'aider ces gens-là? C'est pas facile parce que je me suis rendu compte, en pensant à moi-même, quand j'étais jeune, j'avais 11 ans, mon objectif c'était de travailler. C'est ça que je voulais faire. Je voulais aller travailler pour payer mon vélo. Travailler tout l'été pour payer mon vélo, puis après ça, il ne me restait plus une saine, mais je retournais à l'école. Fait que c'était correct. Mais je réalise que les jeunes, présentement, ne sont pas intéressés à travailler. Pourquoi qu'on n'essaierait pas d'aller chercher dans la jeunesse, puis d'essayer de créer des programmes qui, justement, intéresseraient les jeunes? Il faut trouver quelque chose qui va les intéresser à travailler. Parce que moi, j'étais prête à travailler à 11 ans. Mais là, on réalise que les jeunes, ils ne veulent pas nécessairement travailler. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'essayer de les solliciter. On est allé visiter un centre jeunesse-emploi à Coenville. Je sais qu'il y en a plusieurs dans la région. Peut-être que ce serait intéressant de voir avec eux qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter, justement, la main-d'oeuvre. Merci. Merci, Mme Bessette. Maintenant, je laisse la parole à M. Dallaire. Les pénuries de main-d'oeuvre, on les constate à peu près à travers dans tous les pays industrialisés. Comme Mme Allard l'a dit tout à l'heure, on a encore des forces vives, des gens qui sont à la retraite qui peuvent revenir. Donc, il faut complètement revoir toute la fiscalité au niveau des gens de la retraite pour qu'ils puissent continuer à travailler. Parce que aussi, ça, c'est le transfert des connaissances pour les jeunesses aussi. Donc, ça, c'est très important. Une autre façon aussi d'aller chercher de la main-d'oeuvre aussi, c'est au niveau des réfugiés, des immigrants. Donc, vous savez, avec les changements climatiques, là, il va y en avoir 300 millions qui vont s'en venir. Donc, évidemment, au Canada, on est quand même une terre d'accueil, là. Et ça, on peut aller chercher aussi, mais évidemment en favorisant, évidemment, les gens qui ont de l'instruction aussi, qui ont de l'éducation. Donc, ça, c'est très important aussi. Parce que c'est une richesse potentielle vraiment énorme au niveau de la culture aussi. Ensuite de ça, évidemment, de revoir, évidemment, d'instaurer aussi une discussion nationale afin de définir aussi le terme de réfugiés climatiques. Parce qu'actuellement, au niveau du Canada, il n'est pas défini du tout aussi. Donc, je pense que la pénurie de main-d'oeuvre, on peut le combler de cette façon-là. Puis, évidemment, complètement abolir aussi tous les aspects administratifs pour les immigrants qui arrivent. Et puis ça, on le fait aussi en collaboration. On va le faire aussi en collaboration aussi avec les employeurs, puis au niveau agricole aussi. Merci. Merci, M. Lallaire. Maintenant, Mme Joté. Je vais un petit peu diverger peut-être de mes prédécesseurs, parce que la question, c'était concrètement et rapidement. Alors, bien sûr, d'aller vers les immigrants, d'aller vers les immigrants surtout, c'est plus long. On le sait, c'est déjà complexe, puis il y a des choses à améliorer à ce sujet-là déjà pour les emplois réguliers. Alors, moi, je miserais aussi sur les jeunes, mais en améliorant, en leur proposant des conditions de travail qui leur conviennent. Donc, les employeurs, on peut miser sur la créativité de nos employeurs ici. Là, c'est vraiment, il y a toutes sortes de beaux projets qu'ils nous proposent. Donc, je suis sûre qu'ils peuvent proposer des avantages intéressants pour ces jeunes-là, des avantages qui seraient propres à notre région pour les attirer et les garder ici. Je pense, par exemple, leur offrir, je ne sais pas, des passes de ski gratuite. Il faudrait être créatif dans quel genre d'avantages on leur proposerait. Ensuite de ça, nous, on a déjà proposé que le salaire minimum pour les emplois fédéraux serait monté à 15 $ de l'heure. Donc, ça, ça toucherait beaucoup de gens au niveau du Canada, mais ça deviendrait surtout une norme. Donc, après ça, les autres seraient comme obligés d'aller dans la même direction. Puis ça, bien, on le sait, le salaire que les gens gagnent, c'est un incitatif à aller vers des emplois. Fait que tout ça mis ensemble, c'est des choses qui peuvent rapidement être mises en place et c'est concret. Après ça, on pourra travailler sur les autres dossiers un peu plus longs à réaliser, mais qui vont atteindre aussi les objectifs de réduire la pénurie de main-d'oeuvre. Merci, Mme Jeté. M. Côté. Merci. J'aime le point de Mme Jeté sur la créativité des entrepreneurs. Cependant, je suis un entrepreneur. Je suis propriétaire d'une petite compagnie, je l'ai dit tantôt, je suis maréchal Ferrand. Et puis, à un moment donné, la créativité, on arrive à bout. Quand on n'est plus capable de trouver d'employés et qu'on n'est plus capable de les garder, on n'est plus capable de les avoir localement, on a une problématique. Moi, je vois ça à travers trois choses. Un, on va parler au niveau municipal, au niveau des infrastructures. Si on est capable d'avoir des transferts au niveau des infrastructures pour permettre aux municipalités d'avoir une meilleure offre et de garder les jeunes familles dans leur municipalité, on va avoir un bassin d'employés local plus grand. La deuxième chose qui a déjà été nommée qui est l'immigration. Quand on parle de l'immigration, de faciliter la reconnaissance des compétences, c'est quelque chose qu'on a mis de l'avant, c'est quelque chose avec lequel il va falloir qu'on regarde très sérieusement, couper la paperasse et s'assurer que les gens qui ont des compétences peuvent s'en servir ici. Je donne un exemple aussi en termes d'immigration au niveau des seuils d'immigrants qu'un entrepreneur peut embaucher. Sur la ferme, il y a des seuils fixes pour travailler sur la terre. Puis, on arrive dans les entreprises de transformation, par exemple, transformation de la volaille, où ils ont des chiffres fixes pourcentages qui ne peuvent pas avoir, par exemple, plus de 10 %. Il y a des compagnies, je pense à Canard-Lac-Bron, à Nolten, qui, eux autres, font face à ce problème-là présentement, qui pourraient engager beaucoup plus d'immigrants. Ils les aiment. On a parlé des Guatemala-têtes en taux. Ils peuvent venir d'un peu partout. Mais eux, ils auraient aimé pouvoir en avoir plus. Mais ils ont un taux fixe. Ils ne peuvent pas dépasser un certain pourcentage de leur masse employée. C'est le genre de choses qu'on peut faire autour. Pour les propriétaires directement qui ont des entreprises, annuler les hausses d'impôts sur les investissements des petites entreprises, exenter les conjoints des hausses d'impôts sur les dividendes des petites entreprises, simplifier le régime fiscal, faciliter les interactions avec l'Agence de revenu du Canada, réduire les règlements fédéraux de 25 %, on coupe, on enlève un quart, établir la règle du 2 pour 1 pour les nouveaux règlements, nommer un ministre relevant directement du premier ministre afin de diriger une réduction de la paperasse pour les aider. C'est toutes des choses qui ont été mises de l'avant par les conservateurs. C'est des choses qui vont avoir une réponse à court terme, mais qu'on peut voir aussi dans le futur. Merci, M. Côté. Et on va terminer cette première question sur l'emploi avec M. Cloutier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, il y a une question que je me pose sur la pénurie de main-d'oeuvre. Est-ce qu'on ne serait pas la principale cause de notre malheur? On a été une génération complète à se faire casser les oreilles, à se dire « ça te prend des études supérieures, ça te prend des études supérieures ». On a complètement oublié le palier collégial, qui a un paquet d'emplois qui sont valorisés là. Il y a des métiers qui s'apprennent dans les écoles de métier, les écoles professionnelles. On a cassé les oreilles d'une génération complète. Là, on se retrouve avec une génération qui a des gros diplômes universitaires, puis quand ils passent des entrevues pour avoir des jobs, ils se font dire « je m'excuse, c'était bien trop qualifié pour le job ». On peut-tu revenir à une base et valoriser tous les métiers? Je me rappelle d'une citation quand j'étais à Thibaut, on me disait « il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut agence ». Pourquoi on a toujours mis l'accent sur les hautes études, les hautes études, les hautes études? Il y a un paquet d'autres métiers qui s'apprennent à la base, puis oui, effectivement, on pourrait bonifier ces paliers-là aussi. Ils sont tout aussi importants. Je veux dire que mon plombier, moi, il a eu un diplôme en philosophie, je m'en fous pas mal. Je veux qu'il soit capable de réparer un tuyau, je ne veux pas que je fasse la morale. Je vais me permettre de faire un petit peu de millage aussi sur le programme des infrastructures que Bruno parlait. Il y a un 180 milliards qui avaient été promis, qui venaient du fédéral. En passant, le Québec, toutes les autres provinces l'ont reçu, le Québec, ça fait un an qu'il attend encore sa part du transfert dans ça, pour les programmes d'infrastructures. C'est un autre palier, ça, où est-ce qu'on a besoin. Infrastructures, si vous voulez en parler à Magog, il n'y en a pas de problème. L'usine de filtration au Merville, la deuxième glace qu'on attend depuis, je ne sais pas, ça fait huit ans, je suis dit, puis il en parlait déjà deux ans avant que je sois ici. À un moment donné, il faudrait peut-être bouger de ce côté-là aussi. Est-ce qu'on peut bonifier aussi l'aide aux étudiants? Certainement. D'ailleurs, Mme Nadal, je vous rassure, il y a déjà des programmes pour les étudiants qui retournent à l'école, mais là, on en a profité. Mais je suis d'accord avec vous, il y a moyen de les bonifier, par contre, parce que ce n'est pas la mer à boire, effectivement. Merci, M. Cloutier. Allons-y maintenant avec la deuxième question du thème de l'emploi. Mme Bessette va être la première à s'adresser à vous. Si vous êtes élue le 21 octobre prochain, vous occuperez pour la première fois les fonctions de député comme emploi. Quels sont les sacrifices personnels que vous devez faire pour relever ce nouveau défi? Comment comptez-vous vous y prendre pour vous faire entendre et éviter d'être muselé par ce que l'on qualifie la fameuse ligne du parti? Mme Bessette. Bonne question. Merci, Gilles. Elle ne vient pas de moi, elle vient des deux à l'arrière, Dany-Jacques et Jean-François Gagnon en passant. En fait, ce que je vais sacrifier, c'est que je vais être souvent assise. Non, ce n'est pas vrai. Mon objectif, c'est de me promener le plus possible, d'être sur le terrain. Je suis une femme de terrain. Non, je n'aime pas ça nécessairement être assise dans un bureau pendant des heures et des heures. J'aime mieux rencontrer les gens et leur parler face à face. C'est ce que j'ai toujours aimé faire. J'ai travaillé en organisation d'événements, puis dernièrement, justement, on a eu un événement cycliste de 655 participants. Ça fait sept ans. Je suis très fière de cet événement-là. C'est mon côté rassembleur qui ressort. C'est ce que je veux apporter à Brom-Missisquoi. Je vais être aux communes puis je vais me battre pour vous autres. Je veux qu'on le fasse ensemble. Merci. Merci, Mme Bessette. J'inviterai maintenant M. Dallaire. Moi, ça fait 20 ans que je fais deux jobs. Je suis enseignant au cégep, je suis consultant à mon compte. Je ne ferai pas de sacrifice parce que qu'est-ce que je le fais? Je le fais avec passion. Et quand on est passionné, on ne compte même pas mes heures. Je vous en parlerai avec mon épouse. Mais évidemment, on est à l'écoute des gens. Je vais être aussi proche des gens que je suis auprès de mes étudiants. Donc, moi, je ne sacrifierai plus rien. Et en plus, comme chimiste, je suis un électron libre. Donc, la ligne de partie, des fois, là, si ça ne fait pas mon affaire, puis ça ne fait pas l'affaire du comté, comptez sur moi que ça va se dire « pas à peu près ». Puis, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je peux vous en passer un papier. Merci. Merci, M. Dallaire. Mme Jeté. Alors, moi, je pense que le plus grand sacrifice que je vais faire, c'est de ne pas pouvoir voir mes petits-enfants. J'en ai huit aussi souvent en étant à Ottawa. Mais sinon, je vais faire quelque chose que j'aime. Je vais faire quelque chose que je vais me sentir utile, que je vais m'investir complètement. Donc, le sacrifice va valoir la peine. Maintenant, pour ce qui est de la ligne de parti, bien, vous savez, quand j'ai accepté la demande du parti de considérer être candidate pour la NPD, la première question que j'ai demandée, c'est « est-ce que je peux parler au chef? » Je ne le connais pas. C'est un nouveau chef. J'aimerais ça le rencontrer. Puis, c'était une de mes questions. Qu'est-ce qui arrive si je ne suis pas d'accord avec une des lignes du parti si je suis députée à Ottawa? Bon, premièrement, ça risque d'être quand même assez rare parce que tout, comme je vous ai mentionné au tout début, le parti NPD rencontre vraiment toutes mes valeurs comme personne, comme infirmière et toutes les propositions qui sont faites, je suis toujours en ligne, ça concorde avec ce que moi, je veux faire. Alors, déjà, en partant, ça aide. Mais si jamais il arrivait cette situation-là, puis il a été tout à fait honnête avec moi, puis il m'a mis dans une situation, je me suis dit « OK, j'aurais le droit de ne pas être d'accord avec tout. Il y a des façons de le dire, il y a des façons de le présenter, mais je serais confortable dans cette situation-là. » Fait qu'il m'a donné cette ouverture-là. Alors, moi, ça m'a permis de plonger. Merci, Mme Jeté. Maintenant, M. Bruno Côté. Sacrifice. J'apprends depuis quelques années que la représentation adéquate et devient rapidement un mode de vie. Comme je l'ai expliqué tantôt, je suis maréchal Ferrand, je suis conseiller municipal, je suis pompier volontaire, je suis premier répondant, je suis extrêmement impliqué, je suis aussi père de deux enfants et j'ai des intérêts qui vont dans tous les sens. Donc, à un moment donné, le temps pour moi, si dans mon entreprise, il avait fallu que je calcule à la minute, je ne serais plus en affaire, ce ne serait pas très, très rentable, mon affaire. Donc, c'est vraiment, je ne vois pas le sacrifice, pour moi, c'est plus une réorganisation. Dans la mesure où je deviens député, naturellement, je ne pourrais pas continuer à être conseiller municipal, je ne pourrais pas continuer à être pompier volontaire, je ne pourrais pas continuer à être premier répondant. Donc, c'est juste une réorganisation d'horaire, ce n'est pas un sacrifice. Pour ce qui est de la ligne de parti, des points forts que j'ai, d'être capable d'être de concert avec les gens avec qui je travaille, de me synchroniser, de discuter et d'être capable de passer mon point. Naturellement, il y a une perception sociale qu'on entend dans les médias du Parti conservateur. Moi, quand j'ai été recruté, je voulais voir les lignes de parti et on me les a présentées dans un livre noir sur blanc. Le parti est un parti auquel je m'identifie, c'est un parti qui est beaucoup plus progressiste qu'il l'était il y a 20-25 ans. Pour moi, aujourd'hui, de m'asseoir avec Andrew Scheer, je fais partie des privilégiés qui l'a rencontré plusieurs fois. Vous ne voyez pas beaucoup de photos avec moi parce que c'est un homme qui mesure 6 pieds 6 et qui pèse 300 livres. Ceci dit, ça fait des photos un petit peu bizarres. Ceci dit, j'ai une connaissance de l'individu, je connais son milieu, d'où il vient, je connais le programme et ce n'est pas quelque chose qui me fait peur du tout, la notion de ligne de parti. Merci. M. Cloutier. Étant donné que j'ai probablement plus de chances d'être frappé par un 7-47 que d'être élu, ce n'est pas grave, je vais prendre le temps de répondre pareil. On ne sait jamais en produit-ci. Puis côté ligne de parti, je vous invite à aller voir le site du parti Rhinoceros. Vous allez voir que la ligne est assez étrange, je dirais. Pas tout à fait linéaire. Puis d'après moi, si je ne suis pas d'accord avec le chef, ils s'en foutent pas mal. Côté sacrifice, ce n'est pas si pire que ça parce que ma famille est assez habituée de me voir à gauche puis à droite parce que j'ai été impliqué dans un paquet d'affaires. La seule affaire que je sacrifie, c'est des pneus pour me faire Magog Ottawa régulièrement. Je vous dis que chez nous, tout le monde est très, très politisé, ils sont habitués de me voir à gauche puis à droite. Moi, chez nous, juste aller faire l'épicerie, ça peut être toute une aventure de 2-3 heures. Non, bien, je ne pense pas que je vais sacrifier grand-chose. Dans le fond, c'est mes habitudes habituelles qui vont continuer. Gilles? Merci, M. le journaliste. J'inviterai maintenant Mme Monique Allard. Je m'excuse de vous avoir déconcentré. Mme Allard, vous me direz quand vous serez prêt. Je partirai le chronomètre à ce moment-là. Écoute-toi, il y a l'arrière de la scène. Moi, j'ai fait du syndicalisme toute ma vie. Alors, quand on fait du syndicalisme, on ne doit pas compter ses heures ni son temps. Je vais vous donner un exemple. C'est pour ça que pour moi, aller à Ottawa ou m'impliquer auprès des gens de mes électeurs, ça ne sera pas un sacrifice. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais, mon bureau était à Québec. Et mon territoire, c'était tout le Québec, incluant les îles de la Madeanne, excepté Montréal. Montréal, je ne toussais pas Montréal. Alors, de la route, j'en ai fait. Des comités nationaux à Ottawa, les fins de semaine, j'en ai fait. J'ai, souvent, le vendredi à trois heures, on m'appelait et on me disait, « Monique, demain, j'ai besoin de toi à Robertval, j'ai besoin de toi à Rimouski. » Et le lendemain matin, j'y étais. Alors, pour moi, ça, là, ce n'est pas du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, quand je me suis présentée, je savais qu'il y aurait du travail. Alors, donc, pour moi, ce n'est pas la question. En ce qui concerne la ligne de parti, moi, le Bloc québécois, j'y ai adhéré depuis presque la Fondation. Je connais le parti. Et comme notre ligne de parti, si on veut, c'est de défendre le Québec et uniquement le Québec, je suis très à l'aise avec cette ligne-là. Parce que le Bloc ne sera jamais au pouvoir, ça, on le sait. Mais il peut faire une sacrée bonne job dans l'opposition. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer, après l'économie et l'emploi, au troisième thème, qui est l'éducation. M. Normand Dallaire va être le premier à nous adresser la parole. Et la première des deux questions. Certaines écoles du Québec ont emboîté le pas en interdisant l'utilisation des cellulaires en classe. Selon vous, s'agit-il d'une bonne décision? Et conséquemment, croyez-vous que l'utilisation de tablettes électroniques comme outils d'enseignement dans certaines écoles primaires et secondaires devrait être remise en question? À vous, M. le prof. Ça fait 20 ans que je suis dans le domaine de l'enseignement. Évidemment, on est au 21e siècle. Il faut utiliser les tablettes. Les jeunes, c'est eux autres qui nous apprennent comment ça fonctionne. Mon fils, à un moment donné, j'avais un problème avec mon cellulaire. Il dit, c'est comme ça. Ah, OK. Moi, je n'ai pas été élevé avec ça. Mais les jeunes ont été élevés avec ça. Donc, je pense que, moi, pour ma part, j'en empêcherais pas. Évidemment, il faut que ça soit bien encadré, là, aussi. Donc, moi, j'utilise les technologies de l'information dans mes classes, bien structurées, bien encadrées. Pour que les jeunes apprennent. Pas pour aller sur Facebook ou autre chose. Mais c'est pour vraiment l'apprentissage dans la classe aussi. Puis d'ailleurs, même dans le cadre de mes cours, on va utiliser même la réalité virtuelle. Puis le 3D. Parce que nous, j'enseigne en santé et sécurité. Puis on va faire des exercices en espace-clos. Mais on ne veut pas mettre les étudiants en danger. Mais on va le faire en 3D. Donc, oui, les technologies sont là. Mais il faut que ça soit bien encadré et bien structuré pour l'apprentissage, évidemment. Merci. Merci, M. Doraire. Mme Jeter, maintenant. Bon, alors, moi aussi, je suis professeure, mais à l'université. Mais quand même, je suis capable de me prononcer pour les écoles primaires et secondaires. Alors, moi, je suis en faveur qu'on interdise l'utilisation des cellulaires dans les écoles primaires et secondaires. Parce que même à l'université, c'est source de distraction. Ça peut être même parfois des causes, un manque de respect envers les gens, les étudiants ou les écoliers ou les élèves, peu importe comment on les appelle, selon le niveau d'enseignement. Donc, je pense qu'il y a des mesures dans plusieurs écoles qui ont été mises en place. On laisse le cellulaire. Ils peuvent venir avec à l'école, l'utiliser à la pause ou à l'heure du dîner. Mais on le laisse dans le vestiaire pendant qu'on est en classe. Donc, moi, je suis en faveur de ça. Et bien sûr, comme ma spécialité, c'est l'utilisation des technologies de l'information, je suis en faveur de l'utilisation de tout ce que M. Dallaire vient de mentionner par nos étudiants, peu importe le niveau. Je pense que c'est vraiment des outils formidables pour favoriser l'apprentissage. Et ça, je l'encourage pleinement. Merci, Mme Jouté. M. Côté, maintenant. L'éducation, premièrement, est une compétence provinciale, non fédérale. Mais on a quand même tous le doigt d'avoir une opinion, j'imagine. Si on doit en venir à une opinion personnelle, oui, la technologie est une nécessité dans l'enseignement. J'ai omis de le dire dans ma présentation tantôt. Je détiens un baccalauréat en enseignement des langues secondes, profil anglais. J'ai eu de l'expérience au primaire et au secondaire. À l'époque, on avait l'avènement du tableau numérique interactif. Le fameux tableau blanc. Et puis, le tableau est arrivé, il a été installé. Au départ, on entendait la difficulté des enseignants de s'adapter. On disait que c'était peut-être difficile au niveau de la créativité des nouveaux enseignants de pouvoir adapter le TNI dans leur classe. Le problème ici n'est pas l'avènement de la technologie, puis d'amener la technologie dans la classe. La problématique, c'était que la formation avec la technologie venait pas nécessairement assez rapidement. Aujourd'hui, on en est à l'époque des iPhones, on est à l'époque des tablettes, on est à l'époque des portables. C'est facile pour moi d'imaginer que si, oui, une école a droit à un budget, puis qu'on veut en donner plus à nos enfants, c'est important. Si la formation pour les enseignants ne vient pas avec, puis ça devient une tâche supplémentaire pour eux, c'est peut-être un petit peu difficile. Maintenant, est-ce qu'on doit aller interdire peut-être le côté social, les téléphones, justement, durant les périodes de récréation, les périodes de cible, peut-être pas super nécessaires, mais tous les programmes qui sont bien faits, j'imagine qu'on a besoin de développer là-dessus avec nos étudiants. Merci, M. Côté. M. Cloutier. Merci beaucoup. Effectivement, je confirme, j'ai vérifié avant, c'est vraiment de compétence provinciale. C'est correct, M. Côté. Je vais y aller avec mon opinion personnelle, moi aussi. Oui, c'est important que tous les étudiants aient accès à ces outils-là. Présentement, est-ce que tous ont l'accès pour l'avoir? Si on regarde en région éloignée, est-ce qu'on a les mêmes avantages? Dans les territoires, est-ce qu'on a les mêmes avantages? Je reviens encore à mon développement de la stratégie numérique. Il faut que ce soit la chance égale à tous, pas juste les grands centres. Merci, M. Cloutier. Mme Allard. Bon. L'informatique. Bon. Moi, je suis d'accord avec vous, Mme Jeté, en ce qui concerne l'utilisation des cellulaires en classe. Parce que, M. Dallaire, vous dites que vous êtes en accord avec les cellulaires, en autant que c'est bien encadré. Mais moi, j'aimerais savoir comment on peut encadrer ça, comment on peut contrôler des jeunes qui ont la facilité tellement pour utiliser ces cellulaires. Alors, moi, je serais plus portée à dire qu'au primaire et peut-être même au secondaire, on devrait interdire les cellulaires en classe. Ne serait-ce que pour garder la concentration et aussi que le professeur ait toute l'attention de ses élèves. Comme Mme Allard a posé une question, M. Dallaire. Mme Allard, quand j'ai parlé tout à l'heure au niveau des cellulaires, quand on est rendu au collégial, tout ça, il y a quand même une responsabilité. C'est évident qu'au niveau primaire et secondaire, là, c'est une autre histoire aussi. Tout à l'heure aussi, j'ai parlé aussi au niveau des tablettes. C'est-à-dire qu'on utilise aussi des tablettes pour faire de l'encadrement aussi au niveau de l'empruntissage aussi en classe, seulement pour ça. Vous avez le temps. Non, moi, je parlais juste des cellulaires. Je n'ai jamais parlé des tablettes. Je parlais des cellulaires. En classe, je serais d'accord à ce qu'ils soient interdits. En ce qui concerne les tablettes, là, c'est une autre chose. Mais je m'adressais à vous en concernant les cellulaires. Andrew, vous avez fait une minute trente-deux. Vous aviez deux minutes. On termine avec Mme Bessette. Moi, je me sens un peu comme entre les deux. Oui et non. Oui, parce qu'on veut que nos jeunes apprennent rapidement et qu'il y ait tous les outils nécessaires pour apprendre au secondaire, au primaire aussi. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire au primaire d'avoir des tablettes? Je me pose la question. Je pense que c'est important que les jeunes apprennent encore avec un crayon et une patte de papier. Côté cellulaire, moi, ça serait non. Un nom définitif, là, en classe, primaire et secondaire. Je demande toujours à mon mari de ne pas amener son cellulaire sur la table pour souper. Je ne comprends pas pourquoi un enfant aurait droit à avoir son cellulaire en classe. Moi, je suis une fille beaucoup plus, peut-être vieux jeu, de ce côté-là. Mais ça ne fait pas très longtemps, j'ai voulu retourner au cellulaire flip, là. Parce que, justement, c'était comme trop d'informations. Puis, je n'avais pas vraiment besoin de tout ça pour vivre. On n'a pas vraiment besoin de tout ça. Donc, c'est un peu ma position. Voilà. Merci, Mme Bessette. On y va maintenant avec la deuxième question du thème de l'éducation. Mme Joleté va être la première à s'adresser à nous. Le décrochage scolaire est une réalité qui affecte lourdement la communauté anglophone du Québec et la région comme Astensted, où les élèves ont deux fois plus de probabilité d'abandonner l'école que dans l'ensemble de tout le Québec. Quelles seront vos actions concrètes pour supporter ces jeunes et leur offrir une juste chance de réussir? Comment enrayer la pauvreté qui applige nos communautés rurales? Mme Joleté. Je pense que la première chose que je ferais, c'est d'aller les rencontrer, ces jeunes-là, pour essayer de comprendre c'est quoi leur motivation, c'est quoi qui fait qu'ils décrochent. Puis, je dis les jeunes, mais probablement aussi les intervenants qui travaillent avec eux, parce qu'eux aussi sont capables de nous donner ces... Puis, peut-être que l'information existe, là, mais c'est d'entrée de jeu. Moi, j'aurais besoin de m'approprier ces informations-là, parce que c'est comme ça qu'après ça, on va pouvoir déterminer quelles seraient les meilleures actions. Une des choses qui fonctionne bien dans plusieurs domaines, c'est d'avoir du mentorat. C'est-à-dire qu'on jumelle les personnes avec quelqu'un qui va les aider, qui va les accompagner. Il existe toutes sortes de moyens, mais ça, c'est un qui peut être intéressant dans ce contexte-là, pour les aider à, justement, progresser puis atteindre les objectifs d'apprentissage requis pour réussir leurs études. Il y a sûrement plusieurs autres moyens qui pourraient être mis en place. Puis ça, c'est beaucoup les organismes communautaires qui peuvent donner du soutien. Qu'on pense aux... Il y a différentes maisons de jeunes qui existent. Des fois, ils ne portent pas toujours le nom de maisons de jeunes, mais dans différentes villes. Alors, on pourrait les... S'il n'y en a pas une à Stansted, là, je ne le sais pas. Mais à Stansted, s'il n'y en a pas, on pourrait financer... Soutenir un organisme communautaire qui offrirait ce genre de services-là à ces jeunes pour qu'il y ait un lieu de rencontre, un lieu pour se réunir, partager puis s'encourager, surtout. Ça fait que c'est de donner des... Souvent, c'est de donner des lieux de rencontre aux jeunes. Merci, Mme Jeté. M. Côté? Celle-là, je vais être obligé de l'esquiver un petit peu. Comme je disais tantôt, l'éducation est une compétence provinciale. Un gouvernement conservateur est un gouvernement décentralisateur qui fait confiance à ces gouvernements de proximité. C'est le gouvernement provincial, les municipalités. C'est de leur compétence. Et c'est à eux de voir dans un milieu, s'il y a un milieu qui est plus défavorisé, par exemple, ici, on en nomme un, à peut-être revoir les critères d'évaluation, de défavorisation des écoles, qui sont généralement des critères qui nous amènent à décider, à savoir qu'est-ce qu'on donne comme service dans une école, combien d'élèves il va y avoir dans les classes. C'est des choses qui se font au provincial. Donc, pour ce qui est du fédéral, on va continuer de leur faire confiance. Merci, M. Côté. M. Cloutier. J'abonde dans le même sens encore que M. Côté. Étant donné que c'est de juridiction provinciale, ce que le fédéral peut faire, c'est peut-être de s'assurer que l'argent qui est transféré aux provinces va justement aux bonnes places, d'aller voir ce qui se passe dans le milieu. Est-ce qu'on a besoin d'augmenter les enveloppes? OK. Puis la seule affaire que le fédéral peut faire dans ça, c'est d'augmenter le chèque puis de le mettre dans le mâle. Merci, M. Cloutier. Mme Allard. Premièrement, je pense que le député fédéral doit travailler avec le député au niveau provincial en ce qui concerne l'éducation. Parce que nous, ce qu'on peut faire, c'est demander une hausse de transfert d'argent pour voir s'il n'y a pas moyen d'améliorer les infrastructures et aussi de s'assurer que l'argent que le fédéral transfère au Québec, que ce soit le Québec qui décide comment il l'investit. Et ainsi, il pourrait avoir à faire en sorte que dans les régions rurales, il y aurait peut-être des incitatifs à mettre sur pied pour encourager les jeunes. Alors, je pense que la solution passe par, comme c'est provincial, de soutenir et d'appuyer les projets du provincial et de travailler conjointement. Merci. Je passe la parole maintenant à Mme Lynn Bessette. Je comprends que c'est le provincial qui s'occupe de l'éducation. Par contre, j'appuie Mme Sylvie Jeté quand elle dit qu'il faut aller rencontrer ces jeunes-là. Le rôle d'un député, c'est d'être à l'écoute et être près des gens. Si on ne sait pas exactement c'est quoi le problème, si on n'est pas là avec eux, si on ne leur pose pas des questions, si on n'est pas ouvert pour eux de venir nous parler, je pense que c'est un des problèmes. Je crois qu'en tant que député, peut-être futur député, moi j'irais, comme Mme Jeté, rencontrer les jeunes pour commencer. Merci. Merci, Mme Bessette. M. Dallaire. Bien entendu, être à l'écoute des jeunes, mais de redonner espoir aussi aux jeunes. Il faut avoir des projets structurants pour leur donner espoir pour l'avenir. Nous, au Parti vert, évidemment, l'enseignement postsecondaire et métier sont très importants. On va investir jusqu'à 10 milliards de dollars en transfert pour l'éducation aux provinces. Évidemment, ce sont les provinces qui administrent aussi ces argents-là. Donc, affecter justement du transfert, évidemment, pour avoir des contacts, comme Mme Jeté disait tantôt, mentorat avec les élèves aussi, avec les politiques d'inclusion. C'est important aussi. Il ne faut pas penser qu'il y a seulement une catégorie de jeunes qui ne peuvent pas aller à l'école. Il y en a d'autres aussi qui ont des problèmes aussi au niveau des limitations physiques ou intellectuelles. Eux autres aussi ont droit à accès. Donc, ça, c'est une richesse d'ailleurs. Les gens éduqués vont prendre les bonnes décisions. Que ce soit, peu importe le diplôme, que ce soit un diplôme de métier, collégial ou universitaire. Donc, on prend des bonnes décisions à ce moment-là pour leur avenir aussi, pour leur choix de vie qu'ils vont faire. Donc, merci. Merci, M. Dallaire. Ce qui clôt nos deux questions sur notre thème numéro 3, l'éducation. Passons maintenant à l'environnement. Et c'est M. Côté qui aura la parole pour amorcer le tout avec la première des deux questions. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller comme député pour défendre les intérêts des citoyens de la région concernant le lac Memphremagog, qui sert de réservoir d'eau potable à plus de 175 000 personnes? Quelles seraient vos actions pour faire plier nos voisins américains dans le dossier du dépotoir de Coventry? Et quelle serait votre position dans la situation du ruisseau Castle? On parle de deux sujets différents ici. Oui, on parle de l'eau. On va commencer avec le ruisseau Castle. On a tous eu, je pense que c'était notre première rencontre des candidats. On avait été reçus par la PARC, qui est l'association justement qui défend la situation du ruisseau Castle. Là-bas, j'avais été assez clair après la consultation. Ce sont des gens qui nous ont présenté des études. C'était incroyable, à peu près ce qu'il y avait sur leur table, le travail qui a été fait depuis des années. Et là, ils ont déjà un guide en place avec des actions concrètes à faire. Tout ce qui manquait, c'était le financement. C'est une voie navigable. Malheureusement, il n'y a aucune représentation fédérale qui a été faite au nom de la PARC. Quand je suis allé vérifier avec l'ancienne directrice de bureau du député en place, elle ne savait même pas ce qu'était le ruisseau Castle. Alors, sur ce sujet-là, ces gens-là, comme tout le monde dans le comté, méritent une représentation adéquate. Et c'est mon engagement. Dans le dossier Coventry, on a déjà des organismes qui ont une voix très forte, qui sont déjà en place. On pense à MCI. Ces gens-là ont besoin de support du fédéral. M. Paradis, pour le nommer, a pavé la voie pour régler la situation. Il y avait des pistes de solutions. Il n'y a juste pas eu le temps d'arriver à bout. J'entends suivre dans ses pas. Cependant, en tant que Canadien, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce qui a été permis dans les quatre dernières années, au niveau du déversement des eaux usées dans les cours d'eau canadiens, nous donne une belle image. Là, je suis dans un conflit où je m'en vais me battre pour la qualité de l'eau pour mes citoyens ici. Il y a aussi 175 000 qui boivent l'eau du lac même frémagogue quand on donne dans le fleuve Saint-Laurent et que personne ne regarde. C'est correct. Donc, l'annonce qui a été faite par le Parti conservateur d'arrêter les eaux usées dans les rivières, dans les lacs, dans toutes les eaux canadiennes, en est une importante. Puis, je pense qu'en donnant l'exemple comme ça, ça va être beaucoup plus facile pour moi de dire, écoutez, nous, on fait notre part, on a besoin, il y a une situation critique ici. On s'assoit, on négocie et on va de l'avant. Merci, M. Côté. M. Cloutier. Effectivement, du côté du lac même frémagogue, je considère que le député provincial fait déjà un bon travail de ce côté-là. Il va avoir besoin d'appui du fédéral, effectivement, pour aller du côté américain. Ça va prendre quelqu'un qui va l'aider le dossier avec lui. Ça va prendre des caractères forts pour aller là parce que les Américains, des fois, sont durs de compreneurs. Oui, effectivement, il y a un problème de jus de poubelle qui vient des Américains. Il y a d'autres problématiques aussi, entre autres la moule zébrée qui se répand dans notre eau potable. Ça aussi, il va falloir en tenir compte. Puis, pour arriver finalement avec le ruisseau Castle, je vous l'ai dit tantôt, ça fait huit ans que je suis à Magog, ça fait huit ans que j'en entends parler. Il y a deux parties différentes qui se sont succédées dans ce dossier-là. Il n'y a rien qui a été fait. Moi, je vous dis, bien, ça y est, donc, un rhinocéros, voir. Merci, M. Cloutier. Madame Allard. Oui. En ce qui concerne le ruisseau Castle, c'est vrai, ça a été le premier débat, bien, pas un débat, une rencontre qu'on a eue. Moi, en tant que députée, donc, j'ai été mise au fait de tout ce qui s'était passé, de tout ce qu'il y avait fait. Et moi, en tant que députée, je soutiendrai fortement tout ce qui serait fait au niveau provincial et au niveau municipal. Parce que, quoi qu'on en dise, il y a eu du travail qui a été fait au niveau municipal. Et moi, je soutiendrai toutes les actions dans ce dossier. Ça, vous pouvez être sûr. En ce qui concerne le lac Memphremagog, je vous ai fait parvenir un communiqué de presse. Si vous voulez, je vais vous le lire. Disons que je suis députée. Le lac Memphremagog partage une frontière avec le Vermont et avec le Québec, ce qui complique les interventions pour s'assurer que les pollueurs cessent leur activité dommageable pour l'environnement. Certaines municipalités au Vermont peuvent être donc tentées d'ignorer les demandes légitimes du Québec alors qu'elles seraient tout à fait fondées sur le plan de l'environnement. Il est temps d'agir afin de rendre les pollueurs responsables de leurs actes. Je déposerai un projet de loi. Et cette loi régira les éléments suivants. Un, les eaux potables. Ça va régir les éléments, on suit. Les eaux potables qui traversent la frontière. L'obligation de vérifier régulièrement la qualité de l'eau. L'analyse scientifique des polluants inconnus. La soumission d'un rapport à la Commission bipartite USA-Canada et des copies conformes de toutes les analyses devront parvenir aux villes qui épuisent leur eau potable. Cette loi aura comme prérogative de pouvoir mettre en demeure les pollueurs. De plus, elle prévoira des délais de correction. Des amendes pour non-conformité conjointement aux pollueurs et à l'État ou à la province seront distribuées selon l'endroit où se situe la non-conformité. Les amendes seront proportionnelles à la quantité de l'eau polluée. De plus, cette loi sera rédigée de manière à ne plus permettre de recevoir de l'eau polluée par des aménagements de l'autre côté de la frontière. Une telle loi aura pour effet de pouvoir agir rapidement pour corriger les situations observées sans entrer dans des discussions interminables où chacun se renvoie la balle au lieu d'agir. Moi, c'est avec ce mandat-là que j'irai à Ottawa. Merci, Mme Mérard. Mme Bessette, maintenant. On sait que l'eau, c'est vraiment une priorité. Je pense qu'on a besoin d'eau pour vivre. Donc, je ne commencerai pas à vous lire ma plateforme. Je pense que c'est vraiment une priorité pour le gouvernement fédéral, libéral, si je suis élue. En ce qui concerne le lac Manfrémagog, il y a le projet de loi de M. Paradis qui a été déposé et que je ferai un suivi très serré. Ce projet de loi-là qui a été proposé, c'est pour éviter qu'il y ait des grosses industries ou toutes sortes de constructions qui soient faites près d'un lac. Donc, il faut avoir une zone tampon par rapport à l'eau pour que, justement, il y ait cette protection-là. Donc, je ferai un suivi là-dessus. En plus de travailler avec le MCI, qui fait un excellent travail et qui a déjà commencé à faire des recherches, à faire des… Ces gens-là, ils font un travail exceptionnel et je pense qu'il faut les supporter et les soutenir dans leur démarche. En ce qui concerne le ruisseau Castle, M. Clermont est ici ce soir. Merci beaucoup de m'avoir informé de ce projet. Je pense que ce n'est pas ce projet, mais ce problème, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important pour le lac Menfrémagog pour éviter que ça continue de s'empirer. Donc, on commence avec le ruisseau où, en fait, c'est toutes des priorités qu'il faut s'attaquer rapidement. Merci. Merci, Mme Bessette. M. Dallaire, maintenant. En ce qui se concerne le ruisseau Castle, je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec les gens parce que je pense que je n'étais pas à la première réunion à cet effet-là. Donc, je ne peux pas me prononcer sur ce dossier-là. Mais une chose est certaine, habituellement, quand c'est un ruisseau, c'est au niveau provincial. Donc, évidemment, comme député, ça va être d'appuyer, évidemment, les autorités municipales et provinciales dans cet égard-là au niveau de l'environnement. Au Cégep, j'enseigne la chimie de l'eau. Puis, on le sait très bien que lorsqu'il y a des contaminants dans l'eau, on peut affecter la santé des gens. Il y a des normes à respecter. Actuellement, le lac Mephrimagog est un lac limitrophe, c'est-à-dire qu'on le partage aussi avec les États-Unis. Donc, à cet égard-là, effectivement, il y a l'organisme présent, MCI, qui est présent. Il y a aussi M. Varadie qui a déposé son projet de loi. Évidemment, ça va être de continu dans cet égard-là aussi. Et en plus, on pourrait même aussi faire un sujet environnemental afin de faire des analyses périodiquement au niveau du côté canadien concernant les analyses et paramètres d'analyse pour s'assurer qu'on connaît le bruit de fond. Donc, s'il y a contamination, on va le voir aussi, cette contamination. Donc, on peut faire aussi ce suivi-là très serré. D'autre part, actuellement, on a signé une entente commerciale avec les États-Unis, mais qui n'a pas encore été approuvée par le Congrès américain. Donc, c'est encore l'ALENA qui est encore actif. Et parallèlement à l'ALENA aussi, on a une entente de coopération au niveau de l'environnement. Donc, des gens du Canada peuvent intervenir et s'adresser évidemment au tribunal, comme de quoi ce pays-là pollue aussi, qui ne respecte pas sa réglementation environnementale. Donc, évidemment, moi, je pense qu'il faut aussi pousser de ce côté-là. Donc, soyez assurés que c'est dans mon domaine d'expertise, puis je vais être très, très près du dossier. Merci. Merci, M. Dallaire. Mme Jolotémette. Alors, pour ce qui est du ruisseau-Cassa, effectivement, on était plusieurs à avoir participé à la rencontre. On sait que c'est le ruisseau, le bassin versant le plus important, puis le même frémagogue. Alors, c'est pour ça qu'on s'en préoccupe particulièrement. Il y a des problèmes de sédimentation. On sait qu'il y a un plan d'action qui a déjà été fait. Et ce plan d'action-là a pris du retard, si on veut, à être mis en œuvre. Alors, comme députée, moi, je collaborerais avec les autres paliers du gouvernement, autant au municipal qu'au provincial, pour faire avancer plus activement ce dossier-là. Et plus particulièrement, la contribution du fédéral, ça serait d'aider l'organisme qui est responsable, qui est responsable, qui s'est mis de l'avant pour défendre ce ruisseau-là. Parce qu'en fait, la responsabilité, elle est à tout le monde, à tous les niveaux. Bien, je les aiderais à trouver des programmes de financement. Il y en existe quelques-uns qu'on leur avait présentés, justement, lors de cette rencontre-là. Donc, les accompagner dans la préparation de ces différents programmes accessibles. Alors, ça, c'est pour le ruisseau-casso. Pour ce qui est du site de Coventry, ce qui est épeurant, je vais utiliser ce terme-là, c'est que le site va doubler. Et toutes les représentations qui ont été faites par l'organisme, je pense que c'est ça, le MCI que Mme Bessette a nommé, ont fait qu'ils ont décidé de ne pas permettre de traiter le lexivia sur le site même, mais quand même, le site va doubler. Donc, il va quand même y avoir deux fois plus de lexivia là, avant qu'ils soient amenés ailleurs pour être traités. Ça fait que ça, ça peut quand même être inquiétant. Il faut rester vigilant par rapport à ça. Mais au moins, ils ont gagné ce point-là que le traitement va se faire ailleurs. En parallèle à ça, il y a une loi, puis là, je m'excuse, je ne me souviens pas du nom, c'est une loi en lien avec la gestion des eaux internationales qui date de quelque chose comme 100 ans, que je pense devrait, mériterait d'être révisée. Parce que quand elle a été faite il y a 100 ans, les notions d'environnement, les notions de pollution de l'eau n'étaient peut-être pas aussi présentes, si elles étaient présentes. Donc, ça ne nous permet pas d'intervenir facilement. Donc, de revoir cette loi-là, je pense que ça pourrait être aidant pour ces dossiers-là. Et puis, l'autre élément que je voulais, ah oui, c'est ça, l'autre, il y a déjà des choses, des protocoles d'entente qui ont été réalisés pour la gestion des grands lacs, qui sont d'autres lacs frontaliers, justement, puis ça fonctionne très bien. Ça fait qu'on pourrait s'inspirer de ce modèle-là pour revoir l'entente pour le lac Menfrémagol. Merci, Mme Jouté. Allons-y maintenant de la deuxième question à l'environnement. M. Cloutier aura le droit de parole en premier. Le transport en commun est surtout développé dans les grands centres, mais croyez-vous possible que, comme en milieu rural, le transport en commun puisse se développer? Et si oui, comment vous pourriez y arriver? Bon, ça, je ne surprendrai pas personne en disant que non, je ne suis pas d'accord avec ce point-là. Il y a déjà des études qui ont été faites, il y a des projets pilotes qui ont été faits ici. Le développement en transport en commun, en milieu rural, est très peu rentable. Il y a très peu d'usagers qui l'utilisent. Je comprends qu'on essaie d'avoir le plus possible, de rendre service au plus de monde possible. Mais personnellement, moi, quand je prends la décision d'aller m'installer en campagne, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des autobus non plus ou ces choses-là. On ne peut pas avoir les avantages de la campagne en même temps que les avantages de la ville. À un moment donné, un choix de société, on en a à faire, malheureusement, le transport collectif ou le transport en commun en région rurale. Ce n'est pas un dossier que j'endose. Merci, M. Cloutier. Mme Allard. Vous, vous parliez du transport collectif. Le transport en commun est surtout développé dans les grands centres, exemple Magog, Coensville, dans notre secteur. Mais croyez-vous possible qu'en milieu rural, également, le transport en commun puisse se développer? Et si oui, comment vous vous feriez pour y arriver? Moi, je reviens encore au train, à mon train électrifié. Moi, je vois ça un peu dans mon plan. Je vois, d'abord, il y a eu déjà une étude qui avait été commandée de faisabilité. Donc, il faudrait reprendre cette étude-là pour voir comment ça fonctionne. Et ensuite, si on a un bon réseau de trains, de voyageurs, Sherbrooke-Montréal, qui passerait par les villes et qu'on remettrait en état avec les municipalités, évidemment, les gares, je pense qu'on pourrait arriver à quelque chose en milieu rural, comme ça se faisait autrefois. Autrefois, il n'y avait pas l'automobile, mais le train. Le train était là et les villes étaient desservies par le train dans les petites municipalités. Moi, je pense que ça pourrait être une avenue qu'on pourrait explorer. J'y tiens. Je trouve que c'est un projet extraordinaire. Et en plus, c'est tellement plus agréable de voyager en train et d'éviter la circulation, surtout lorsqu'on a à se déplacer vers les grands centres. Merci, Mme Mallard. Mme Bessette. Évidemment, vous savez très bien que j'ai voyagé à travers le monde et le train, c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé qui était facile à utiliser. Autant un train haute vitesse, après prendre un petit train régional pour se rendre dans les villages lointains, en France, comme par exemple. Souvent, les villages, c'est considéré comme des villages rurales. Il n'y a pas de dépanneurs et il n'y a pas non plus de station d'essence. Donc, ça existe. Donc, évidemment, un train Sherbrooke-Montréal est ensuite passé par les municipalités environnantes. Puis, par là, on pourrait définitivement élargir, je crois, le transport collectif en région rurale. C'est sûr qu'il faut commencer quelque part. On a déjà quelques plateformes. Il y a une petite plateforme, ça s'appelle Embarquestrie. Puis, je pense que c'est des initiatives. En tant que député, on ne peut pas oublier les gens qui habitent en région éloignée puis dire, bien, c'est de leur faute, là, ils habitent là, puis ce n'est pas la ville. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis une fille qui habite en campagne. Puis, des fois, j'aimerais ça ne pas l'utiliser mon auto. Ça fait que c'est un peu une question de choix. Puis, il faut être à l'écoute de ces gens-là. Ils ont un besoin. Puis, je crois que c'est possible de supporter ces petites initiatives-là qui, peut-être, éventuellement, peuvent devenir plus grandes puis peuvent donner la chance à des gens de voyager, évidemment, vers les villes, ces gens-là qui habitent en région éloignée. Merci. Merci, Mme Bessette. M. Dallaire. La population vieillit. La population a besoin de soins. Alors, je pense que le transport collectif, évidemment, suite à des enquêtes, c'est sûr qu'on privilégie aussi ce transport-là, électrifier aussi ce transport-là au niveau du train ou même au niveau du transport collectif par autobus électrifié aussi. Parce que si on a des rendez-vous chez les médecins puis on vieillit plus, la population vieillit en milieu rural aussi, il faut leur donner aussi cette possibilité-là. Donc, nous, c'est pour être équitable envers toute la population en général aussi de ce côté-là. Évidemment, après enquête, évidemment, est-ce que ça vaut la peine que ça se fasse une fois par semaine, une fois par deux semaines, la fin de semaine, etc. Donc, je pense que c'est dans cet égard-là aussi qu'il faut le regarder, mais aussi l'électrifier. Donc, oui, on est en faveur, évidemment, de faire du transport collectif, peu importe le moyen, soit par train ou par autobus. Merci. Merci, M. Dallaire. Mme Jeté. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec M. le candidat Rhinocéros parce qu'il n'y a pas seulement des personnes qui décident d'aller vivre en campagne dans Bram-Missisquoi. Il y a plusieurs personnes qui sont là depuis longtemps, des personnes âgées, des jeunes, leurs familles sont là et qui ont besoin de transport en commun. Alors, nous, au NPD, on veut aider les municipalités à améliorer, justement, le transport collectif, puis même le rendre gratuit. Alors, on veut aller plus loin. On veut appuyer aussi tous les projets de transport ferroviaire voyageurs. Par exemple, le train Montréal-Sherbrooke, c'est quelque chose qu'on a, dès le début de la campagne, annoncé qu'on donnerait un soutien à ce projet-là. Dans un premier temps, vous le savez, c'est un projet qui va plutôt concerner le transport des marchandises, mais une fois qu'on aura réparé les rails et qu'on aura mis tout ça au niveau, on va pouvoir penser à un transport pour les voyageurs, avec, par exemple, des services de navettes qui vont partir de Bromont pour aller vers Lac-Bron, pour dire quelque chose. Alors ça, ça va améliorer l'offre de transport en commun. Aussi, les services d'autobus ruraux. Avant, il y avait des circuits d'autobus Gréant. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça. Alors ça a été abandonné à un moment donné. Alors nous, on veut rétablir ces circuits-là pour permettre aux gens de circuler. Donc les aînés pour aller accéder à des services de santé, pour briser l'isolement, tout simplement, aller pouvoir visiter des amis, aller au centre commercial. Puis pour les jeunes, bien, pour pouvoir aller étudier. On veut garder nos jeunes en région parce qu'on veut qu'après ça, ils travaillent chez nous puis qu'ils favorisent l'économie. Donc une façon, c'est de leur offrir des transports en commun pour aller étudier. Vous le savez, on n'a pas de cégep, on n'a pas d'université dans Bourg-Missisquoi. Alors voilà. Merci, Mme Jeté. M. Côté. Transports collectifs. Une des annonces qui a été faite par le Parti conservateur était de ramener le crédit sur les transports verts qui avaient été éliminés. Naturellement, qu'on est en faveur de supporter toutes les initiatives. Ici, dans la région, on a des organismes de transports... même frais, je crois, je m'excuse, je l'ai tassé. Il y avait les oubliés de l'autobus. On parle... je suis obligé d'être d'accord avec Mme Jeté. On parle d'autobus. On donne Greyhound comme référence, mais il y a une compagnie présentement d'autobus. Il y a plusieurs départs qui partent de Magog à la direction de Montréal par jour. C'est déjà en place. Où, moi, je décroche un petit peu, c'est quand on commence à me parler du train. Il y a une volonté. Il y a l'alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie qui est en train de regarder, qui ont déjà regardé, qui ont déjà un budget pour un projet de train-marchandise, Sherbrooke-Montréal. Et puis, je suis en grande faveur de ça. Quand on parle d'éliminer nos gaz à effet de serre, la plupart des gaz à effet de serre, bon, c'est le transport routier. Le transport routier de marchandise qui est pesant, qui magagne nos routes, pourquoi qu'on ne remettrait pas ça sur une voie ferrée sécuritaire? Il me semble que c'est simplement le bon sens. Mais là, d'être... de voir dans le futur, puis d'avoir des belles idées, puis de devenir rêveur, penser qu'un jour, je vais prendre le train de partir de Magog pour me rendre à Potonne. Là, je décroche un petit peu. Il y a eu des voies ferrées dans le passé. Ces voies ferrées n'existent plus. Les terrains ont été vendus à travers un projet où on essayait de faire un réseau de motoneige pour se rendre jusqu'à la frontière américaine. On a vite réalisé que ça ne se faisait pas. J'aime la suggestion des navettes qui partent des villages qui s'en vont jusqu'à la gare pour embarquer. Oui, c'est le genre d'initiative qui vaut la peine. Donc ici, je parlais de l'alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie tantôt. Puis eux, c'est vraiment ce qu'ils proposaient. C'était d'utiliser le levier de croissance économique qui est la voie ferroviaire et un service de transport passager comme mode de transport alternatif. Là, on n'a pas parlé encore de l'électrifier. C'est des beaux projets, 300 millions de dollars pour faire la réfection de la trac et d'avoir un transport de marchandises. C'est beau de voir dans le futur, mais on a quand même besoin de ça dès maintenant. Si je fais juste une petite parenthèse, on parle de la voie de contournement de l'acte Mégantic qui est déjà en branle, qui est très, très, très difficile pour les producteurs, pour les agriculteurs qui sont là-bas, qui ne comprennent pas encore comment leurs terres vont être divisées en deux sans ponceau pour accéder à l'autre parcelle de terre. Un érablière qui est coupé en deux, les hausses ne passent plus. C'est un projet d'envergure qui est extrêmement intéressant, puis on va supporter les gens qui vont pouvoir les présenter. C'est notre rôle en tant que député. Et puis, on va y aller une étape à la fois. M. Côté, merci. Mme Allard veut apporter son grain de sel. M. Oui, ça concerne ce que vous parliez à propos du train électrique. Et vous avez dit aussi qu'il y en avait autrefois et que ça a été abandonné. Mais pourquoi ça a été abandonné? Parce qu'on a privilégié les trains de marchandises au lieu de privilégier les trains de passagers. Parce qu'en Europe, ça fonctionne partout. Et en Europe, il y a des petits villages aussi. Puis en ce qui concerne la politique, on peut rêver, parce que la politique, ce n'est pas juste aujourd'hui. Il faut se projeter dans le futur. Merci, Mme Allard. J'ai le droit de réplique? Allez-y. Je suis 100 % d'accord. C'est beau d'être visionnaire, mais je dois quand même avoir les deux pieds au sol. En tant que conseiller municipal, les parcelles de terrain où ces chemins de fer-là passaient autrefois ont été subdivisées et resubdivisées et resubdivisées. De penser à l'exercice d'exproprier tous les propriétaires du long de la voie ferrée est un exercice incroyable. Je ne dis pas que c'est impossible, on est là pour le bien de tout le monde, mais je dis juste d'être prudent dans nos propos. Oui, le train, c'est viable comme transport de marchandises. Oui, sur les longues distances, mais avant de commencer à faire des circuits un peu partout, il va falloir réfléchir un peu. C'était ça, mon point. M. Cloutier? Un point que j'aimerais souligner que M. Côté a dit. Non, ce n'est pas des jokes, il l'a dit pour vous. C'est le mot sécuritaire. Juste cet aspect-là, sur les rails, on a pour une génération et demie à remettre le système à niveau, que tout soit sécuritaire. Avant de mettre des gens dans des trains de passagers comme ça, c'est vrai qu'en Europe, ça fonctionne très bien, mais ils ont un système impeccable aussi. On est très, très, très loin encore de commencer à jaser, d'électrifier le train et de mettre des passagers là-dessus. Présentement, l'industrie automobile a de la misère à se fournir en véhicules électriques, en véhicules hybrides. Ce n'est pas demain la veille qu'on va avoir des trains électriques, certains, ni des avions, ni des bateaux. J'étais pour dire, Mme Bessette, avez-vous quelque chose à ajouter? Moi, je vais être un petit peu plus philosophe, mais si on ne rêve pas grand, on reste toujours à la même place. Donc, un jour, j'ai rêvé d'aller aux Olympiques, puis je me suis rendue. Mais si je n'avais pas essayé ma première course de vélo, je n'aurais jamais su, si j'y avais été. Alors, je crois que, Bruno, oui, je comprends que c'est un très gros projet, le train, mais on doit y croire parce qu'on est rendu là et qu'il faut commencer quelque part. Merci. M. Dallaire. On veut tous réduire les gaz à effet de serre. Oui, on va privilégier l'électricité au niveau des véhicules électriques. D'ailleurs, le Parti vert va éliminer toutes les voitures à combustion en 2030. D'une part. D'autre part, il faut aussi changer la culture au niveau des voies ferrées. En Europe, je pense que ça fait, Mme Bessette, ça doit faire au moins 60 ans, 70 ans, ils ont la culture. Alors, il faut aussi changer cette culture-là afin de privilégier ça. Et oui, il faut avoir des plans, il faut avoir de la vision, il ne faut pas avoir peur non plus d'aller de l'avant. Merci. Mme Joté. Bien, en fait, peut-être en réponse à ce que Mme Mallard mentionnait tantôt, il faut que d'abord, le transport des marchandises, il faut que ce soit réalisé. On ne peut pas passer directement au transport des voyageurs. Parce qu'il faut que ce soit rentable, financièrement. Il n'y a pas personne qui va vouloir avoir… On le sait, là, ça ne sera pas rentable juste le réseau voyageur. Donc, il faut rentabiliser ça avec le transport des marchandises, tout mettre ça en niveau. puis pour répondre à M.… Excusez, j'allais dire M. Rhinocéras. On peut l'appeler comme ça. M. le candidat Rhinocéras. M. Cloutier. M. Cloutier, de son nom. Là, j'ai perdu mon idée avec ça. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Merci à vous six, parce qu'ils ne voulaient pas de débat. Puis finalement, c'est notre dernière question. On a eu un beau débat ensemble. Bravo à vous autres. Là, on avait quatre thèmes. L'économie, l'emploi, l'éducation et l'environnement par nos vieux journalistes. Allons maintenant avec nos journalistes de la relève, notre jeunesse. On en a deux, sans vouloir vieillir trop, Dany et Jean-François. Question d'élèves de la classe de Sébastien et Éloïse, cinquième et sixième année, École Sainte-Marguerite à Magog. Et c'est Mme Allard qui a la chance d'être la première à répondre. Qu'est-ce que vous prévoyez faire concrètement pour devenir, Mme Allard, plus écologique? C'est cute! Je suis écologique. Bien, depuis tout à l'heure qu'on parle du train électrique, on va le laisser tranquille. Mais il y a aussi, le Bloc veut aussi réduire les gaz à effet de serre. Et pour ça, on doit aller vers une économie verte. On doit aller aussi, je pense que le sens de la question, c'était ce qu'on fait, par exemple, au quotidien. Qu'est-ce que vous pourriez faire concrètement pour devenir plus écologique le jour où vous allez mettre les pieds à Ottawa comme députée? Ah, bon. Pour votre comté. Pardon? Pour votre comté. Ah, pour mon comté. Bien oui. Donc, comme je vous disais, il y a l'économie verte qu'on veut favoriser. C'est sûr aussi qu'organiser aussi des petites fermes qui vont faire en sorte que les gens vont vendre leurs produits localement. On va faire des petits réseaux. Ça va éviter le transport par camion de légumes, de fruits, de tout ce qui vient de l'extérieur. Donc, si on regarde ça ici, chez nous, on vient de réduire notre empreinte de carbone. Ça, c'est un premier point. Et puis aussi, je pense qu'on doit éduquer les gens. Éduquer les gens au compostage, éduquer les gens au recyclage. Je pense que c'est pas tout le monde qui comprend l'importance de bien séparer ces déchets. Alors, je pense que ça passe aussi par de l'éducation auprès des gens, puis de rester écologiques. Merci beaucoup. Madame Bessette. Je pense que les jeunes ont beaucoup à dire, puis souvent, on les écoute pas. Je m'étais dit que j'allais demander que 20 % des questions dans les débats ou les rencontres électorales soient posées par des jeunes. Donc, jusqu'à présent, on a toujours eu des questions posées par eux. Je trouve ça vraiment le fun. Ça, c'est une petite question intéressante quand même qui pourrait être développée beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus. Dans mon cas, je pense que je vais répondre à la question directement. Moi, je veux m'acheter une auto électrique. C'est vraiment mon prochain step. Puis aussi, je sais qu'on parle beaucoup d'environnement, puis que le gouvernement devrait faire telle ou telle chose, mais je pense vraiment que ça commence par nous autres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Combien de personnes dans la salle ont une auto à gaz, premièrement? On est quand même beaucoup. Donc, je pense que c'est toutes ces petites choses-là. Le sac à poubelle à la maison, c'est-tu un sac qui se décompose ou c'est un sac en plastique? C'est des petites choses comme ça. Même le mien, mon sac à poubelle, il n'est pas décomposable. Donc, peut-être que demain, je vais faire des recherches et je vais aller en chercher. Donc, tous les petits gestes qu'on peut faire, comme Mme alors disait, souvent, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir, mais on a tous un rôle à jouer dans notre environnement. Puis, je pense que ça commence par nous. Le gouvernement libéral, s'il est élu, a définitivement des projets, puis on veut protéger l'environnement. C'est une priorité pour nous. Pour moi, dans Brond-Missisquoi, c'est définitivement une priorité. Merci. Merci, Mme Bessette. M. Dallaire. Je suis chimiste en environnement. J'ai une maîtrise en environnement, un petit peu de gestion de l'environnement. Bon. OK. Ça fait 25 ans. Donc, je pense que l'environnement, je connais un petit peu ça. Trop souvent, on a mis en opposition l'économie et l'écologie. Pourtant, quand vous regardez les deux mots, ils ont la même racine. Éco. Économie, prends soin et gère bien ta maison. Écologie, prends soin et gère bien la nature. Alors, je pense que les deux sont complémentaires. OK. Au niveau de l'environnement, évidemment, ma campagne électorale est carbone neutre. Est-ce que les autres candidats ont une campagne électorale en carbone neutre? Moi, je fais en voiture électrique. J'ai des petites pancartes et des clients qui sont recyclables. Donc, je fais déjà l'environnement, là. Ce n'est pas pendant une campagne électorale, là. C'est tout de suite. C'est 365 jours par année. La plupart de mes collègues, ici, que l'environnement est une priorité. Quelle est la distinction entre une priorité et une valeur? La priorité va toujours changer en fonction des pressions qui vont être faites par différents lobbies quand le gouvernement va prendre le pouvoir. Et ça, les vieux partis le servent parce que ça fait 50 ans que ça fonctionne. Alors qu'une valeur, c'est non négociable. Et l'environnement, pour moi, c'est une valeur. Ce n'est pas une priorité. Donc, merci. Merci, M. Dallaire. Mme Jeté. Alors, si mon parti est au pouvoir, là, je vais pouvoir, justement, faire plus de choses. Alors, on va inscrire l'environnement sain dans la loi pour se donner, justement, les moyens d'agir puis d'obliger les gens à certaines actions. On va avoir une Banque canadienne du climat pour appuyer les technologies vertes. On va interdire les plastiques à usage unique. Et pour ceux qui sont encore là, les plastiques, un programme de gestion de déchets. On va donner de l'argent pour la rénovation écoénergétique des logements sociaux. On va faire des prêts à faibles intérêts pour toutes les rénovations. En plus de ça, moi, personnellement, pour répondre à votre question, j'ai aussi une cambagne carboneutre. Personnellement, on est en attente d'un véhicule électrique. Mais comme plusieurs, on est en attente. Mais on a au moins l'intention d'y aller. Et puis, l'autre chose que je voulais mentionner, c'est que dans les autres actions qu'on proposerait, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Mais nous, on éliminerait toutes les exemptions qui sont déjà données aux grands pollueurs. Donc, le parti, on l'a mentionné au début, on veut toujours prendre soin des gens. On vise de rendre la vie abordable pour tout le monde. Mais comment on va le faire? C'est en allant chercher l'argent chez les gros pollueurs. Donc, on va continuer d'appliquer la taxe carbone. On va éliminer les exemptions aux gros pollueurs. On va dire non au projet Transmontagne. On va annuler les subventions pétrolières et gazières. On va avoir des véhicules électriques. On a eu un drôle de son. Ah oui, c'est notre ami ici qui a réagi à mes propos. Il était d'accord. Alors, tous nos véhicules de la flotte fédérale vont être électriques et construits au Canada. On va donner des incitatifs pour ceux qui n'ont pas encore acheté leur véhicule à zéro émission. Alors, on a plein de mesures. Si je suis élue et si notre parti est au pouvoir. Maintenant, si notre parti est au pouvoir, je vais pousser pour que toutes ces choses-là se réalisent quand même. Merci, Mme Jeté. M. Dallaire, gardez ça en réserve. Nous allons finir avec les deux candidats et nous allons débattre. M. Côté. J'étais sur une lancée tantôt. Je m'apprêtais à dire que j'étais le premier qui avait parlé de GES, que j'avais eu la première question qui débattait de l'eau et que j'allais être le premier à parler de recyclage. Malheureusement, Mme Jeté m'a battu. Je suis conseiller municipal pour la municipalité du canton de Potten. Comme beaucoup de petites municipalités, on a du recyclage, on a du compostage et un bac pour les déchets ultimes. Il y a beaucoup de problèmes dans les petites municipalités où, quand nos voyages arrivent à la station de traitement, on a des camions qui sont refusés parce que notre recyclage est contaminé, parce que notre compost est contaminé. C'est quelque chose qu'on ne voit peut-être pas toujours à la lumière publique, mais c'est quelque chose qui est très, très fréquent en arrière scène. Malheureusement, les programmes de sensibilisation, les photos qu'on peut envoyer dans différentes municipalités à des citoyens, n'ont pas toujours l'effet escompté. La problématique des fois est justement les milieux touristiques. Les gens qui vont venir louer un chalet pour la fin de semaine ne veulent pas ramener leurs déchets à la fin de la fin de semaine. Le bac bleu est là, ça va dans le bac bleu, ne pensant pas que ce bac bleu-là, dans le camion de traitement de compost ou de recyclage, quand il va arriver à la station, va faire que notre voyage est contaminé. Il y a un reportage qui est sorti récemment, que vous avez probablement vu en grand nombre, où quelqu'un s'était infiltré dans une station de traitement du recyclage. Et puis, bon, un ballot de papier, qui était supposé être un ballot de papier, qui va être vendu, qui va être exporté du Canada. L'employé avait une paire de pinces et un exacto pour aller couper les bouts de bouteilles de plastique qui dépassent, puis les bouts de canettes. On a un problème. Le Parti conservateur, notre ligne, première ligne de notre plateforme environnementale, c'était pas de taxes, mais des technologies vertes. Là vient le temps, je pense, pour le gouvernement fédéral, d'investir dans les stations de traitement des déchets, du recyclage et de compostage. Pour ramasser la perte qu'on a due à certains individus ou à certains problèmes de transfert, on n'accusera pas personne, mais le problème reste pareil. Pour être capable d'avoir des stations de traitement de ces matériaux-là plus efficaces, pour qu'on soit capable d'exporter vraiment, puis pas se faire barrer par les autres pays qui sont supposés d'acheter nos ballots, soit de plastique, soit de papier, et d'avancer. C'est un geste concret pour l'environnement. C'est un geste qu'on a besoin. On le voit, je ne vous ferai pas enlever les mains, mais le reportage de la semaine passée a frappé assez fort. On en a entendu parler un peu partout. Donc, on a investi dans les technologies vertes. Merci. Merci, M. Côté. M. Cloutier. Pour revenir à la base de la question... Et je voulais référer, qu'est-ce que vous prévoyez faire concrètement pour devenir plus écologique le Parti rhinocéros? Mme Allard, vous allez être content. Je partage parfaitement votre opinion sur la production locale, l'achat local. Je serais même en faveur du développement en région de production en serre, qu'on aille toujours des produits frais à l'année, sans avoir le problème de transport. Ça me fait plaisir. Si vous avez besoin d'aide, appelez-moi après les élections. Aviez-vous fini? Non. OK. Parce que là, je suis très fier d'annoncer que je vais probablement être le candidat qui va battre tous les records de l'histoire des élections du Canada, qui va avoir fait le plus bas kilométrage dans sa campagne électorale. Je n'ai pas de pancartes, je n'ai pas de pamphlet, je n'ai pas de macaron. Il n'y a personne qui me bat. Mon compte de dépense se limite à 28,95 et ce magnifique T-shirt disponible sur le web. Mais tout un Facebook. Oui, ça, ça ne coûte rien. Avez-vous terminé? Oh! M. Dallaire, vous aviez une question, mais je n'étais pas sûr. Mme Jeté, tout à l'heure, vous avez parlé que votre campagne est carbone neutre. Oui. Pourriez-vous m'expliquer en quelle façon qu'elle est carbone neutre? En quoi elle est carbone neutre? Oui, qu'elle est carbone neutre, oui. Bien oui. En fait, probablement que c'est le même individu avec qui vous avez fait affaire, qu'on calcule justement les distances qu'on fait. On estime, en fait, les distances qu'on pense faire pendant notre campagne. Et puis, il y a un calcul qui est fait pour compenser en argent. En argent ou en plantation d'armes par rapport au climatrage que vous faites par rapport à votre véhicule à la licence. Oui. Parce qu'on n'a pas encore notre véhicule électrique. Alors, c'est une façon de compenser. D'accord. C'est ça le principe du carbone neutre, de pouvoir compenser. D'accord. M. le modérateur, je peux poursuivre un petit peu? Parce que tout à l'heure, quand vous avez parlé de ce qu'on allait faire, comme ce qu'on a au niveau écologique, tout ça, là, le Parti vert, évidemment, on veut réduire de 60 % les gaz à effet de serre d'ici 2030, 2050 carbone neutre au Canada. De quelle façon qu'on va le faire? En éliminant les énergies fossiles. Les énergies fossiles représentent quand même 70 % des GES. Donc, on va le faire aussi de quelle façon? En investissant dans l'économie verte, dans l'économie circulaire, en favorisant, évidemment, l'achat local, en favorisant, évidemment, au niveau des agriculteurs, ou de faire la transition vers l'agriculture locale aussi, et transition vers, évidemment, des techniques beaucoup moins dommageables, afin que le sol soit un puits de carbone aussi. Donc, ça, je pense que c'est très important. Où est-ce qu'on va chercher l'argent? C'est pas compliqué. Il y a 350 milliards de dollars d'impérés fiscaux des compagnies canadiennes. Donc, il s'agit juste de faire des lois pour aller récupérer cet argent-là et le remettre dans l'économie, pour justement favoriser cette économie verte-là aussi. Merci, M. Dallaire. Mme Allaire, vous vouliez? Oui, c'est juste pour un éclaircissement. D'abord, je suis entièrement d'accord avec vous, Mme Jeté. Je crois qu'on est les deux seuls partis qui sont contre l'eau et l'oduc au Québec. On ne veut pas d'énergie Est. Mais j'ai une question en concernant les véhicules fédéraux. Vous vous dites que votre gouvernement interdirait les véhicules fédéraux. Or, moi, je sais que la Société canadienne des postes possède 13 000 véhicules fédéraux. Et c'est une société indépendante. Alors, je ne sais pas comment votre gouvernement pourrait obliger, comment il pourrait faire pour obliger la société à changer ses 13 000 camions sur les routes. M. Côté, vous aviez quelque chose à ajouter? M. Depuis tantôt qu'on parle de véhicules électriques. À mon souvenir, le représentant du Parti vert, quand il avait parlé de véhicules électriques, c'était des véhicules électriques. Le mot qui avait été utilisé, ce n'était pas « plaisance », mais c'était pour se promener d'un point A au point B. Moi, je l'ai répété plusieurs fois ce soir. Je suis maréchal Ferrand. Je suis un marchand ambulant. Je me promène avec une remorque. Je traîne des fers à cheval. Il y a du poids en arrière de ça. Je fais beaucoup de millage. Je dois me rendre dans les écuries de façon régulière. Le camion Tesla, il n'existe pas encore. En tout cas, pas pour tirer la charge dont moi, j'ai besoin de tirer. Alors, quand on parle d'éliminer tous les véhicules à l'essence à l'intérieur de 10 ans, à un moment donné, il faut être réaliste. C'est bien de s'en aller vers l'électrique. Mon véhicule secondaire, j'aimerais l'avoir électrique. On veut faire notre part. Mais il y a des gens qui ont encore besoin des véhicules à l'essence pour travailler. Tantôt, quand on a parlé d'oléoduc, on a souvent la perception sociale, quand on parle d'oléoduc, qu'on parle de plus d'huile, plus d'huile, plus d'huile. Quand on parle d'oléoduc, nous, on parle de sécurité dans les transports. Puis, on parle d'autonomie énergétique. Je viens de la municipalité du canton de Potten, où il y a un pipeline qui passe, qui s'appelle le Portland-Montréal Pipeline, qui est un pipeline qui amène du crude à Montréal, qui est un pipeline qui est sous surveillance constante, qui est très sécuritaire. Tous les petits services d'incendie dans les municipalités rurales où passe l'oléoduc ont des entraînements réguliers à travers leurs services incendies. Donc, si on prend ça en considération, puis qu'on regarde la proportion de véhicules ferroviaires qui traînent de l'huile, qui ont augmenté des proportions effrayantes juste en 2018, la notion de sécurité dans l'éoduc doit être vue d'un bon oeil. Pour être regardé avec tout le monde, Mme Bessette, vous n'avez pas parlé. Avez-vous quelque chose à ajouter ou pas? Je pourrais vous déballer ma cassette sur ma plateforme électorale, comme la plupart d'entre mes partenaires ici ont fait. Mais non, je vais m'abstener. Merci. Merci, Mme Bessette. On va passer à la prochaine question. Merci aux élèves de la classe et de l'école Sainte-Marguerite, 5e et 6e. Ça a été très intéressant. Ça a été la plus longue discussion de la soirée jusqu'ici. Bravo aux jeunes. La prochaine, écoutez bien. Elle s'appelle Léa Rose Perrault de Magog. Elle a 10 ans. Le début est bien. Le deuxième bout est étonnant pour une jeune de 10 ans. Et c'est Mme Bessette qui aura l'honneur de parler la première. « Allez-vous protéger la santé des enfants malgré la légalisation du cannabis? » 10 ans. Wow! Wow! Super question. Oui. Je crois que la légalisation du cannabis doit être définitivement encadrée. Peut-être, pas peut-être, plus. Il y a des études qui ont été faites, que le cannabis, c'est définitivement pas bon pour le cerveau. Et les enfants, c'est important pour notre futur. Donc, je pense que c'est un côté aussi d'éducation. Il faut les éduquer, les enfants, par rapport à ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont éduquée par rapport à ça. Et j'en ai jamais pris. Peut-être une fois. Je ne dirai pas jamais, parce que d'habitude, on se fait poigner quand on dit ça. Mais je crois que c'est quelque chose, un peu comme l'alcool, la cigarette. C'est quelque chose qu'on doit être. On doit éduquer nos enfants. Parce que, oui, leur santé, c'est important. Puis, on se doit de les protéger. Merci. Merci, Mme Bessette. M. Dallaire. Non, non, le cannabis pour la santé. Je pense que, comme Mme Bessette l'a mentionné, il faut que ça soit beaucoup plus encadré. Donc, il ne faut pas que ça soit libre. Oui, actuellement, il est légalisé, etc. Mais je pense qu'il faut que les jeunes, il y a beaucoup de sensibilisation qui doit être faite aussi. Rappelez-vous, là, qu'est-ce qu'ils ont fait aussi au niveau des paquets de cigarettes. Aujourd'hui, là, c'est tout, là, contrôlé avec, évidemment, des images sur les paquets de cigarettes, tout ça. Parce qu'on le sait, la cigarette, c'est un lien direct avec le cancer du poumon. Donc, au niveau du cannabis, il faut faire à peu près les mêmes choses aussi au niveau de la sensibilisation. Non, pour les jeunes. Moi, personnellement, j'étais contre la légalisation du cannabis. Mais actuellement, elle est là. Donc, il faut faire avec. Mais il faut, évidemment, beaucoup plus l'encadrer pour ne pas qu'ils soient disponibles, évidemment, aux jeunes, évidemment. Merci. Merci, M. Dallaire. Mme Jeté. Alors, la réponse, c'est, bien oui, on a à cœur la santé de nos enfants, mais le cannabis est légal. Donc, il faut vivre avec ça. Le fédéral, ce qu'on peut faire, c'est dicter les normes par rapport à, justement, l'encadrement qui peut être apporté. Donc, ça, il y a encore du travail à faire. Puis, entre autres, on doit calquer ces travaux-là sur ce qui a été fait, comme M. Dallaire disait, par rapport au tabac. Donc, on peut apprendre de ce qui a été fait à ce niveau-là, puis le transférer au niveau du cannabis. Actuellement, l'enjeu qui est plus présent, c'est le vapotage, qui est vraiment un fléau dans nos écoles. Et puis ça, il n'y a pas aucun encadrement. Alors, on est en train de réfléchir un peu partout au Canada sur comment on va faire pour éliminer ce problème-là. Ça fait que, c'est vraiment, ça passe par les normes et l'encadrement. Merci, Mme Joté. M. Côté. Le cannabis. Tout d'abord, on va décortiquer la différence entre le médical et le récréatif parce qu'il y a deux enjeux, puis les deux nécessitent une réflexion. On a tous rencontré les mêmes intervenants durant la campagne. On a tous eu une rencontre avec des pharmaciens. Pour ce qui est du cannabis médical, ce qu'on m'explique, c'est que, premièrement, le cannabis médical ne passe pas par les pharmacies, il passe du producteur-vendeur et est envoyé par la poste directement chez le consommateur. Donc, il n'y a aucun suivi face à la consommation du cannabis médical. Ce que les pharmaciens demandent, ils aimeraient avoir la reconnaissance de praticiens pour être en mesure de contrôler, d'ajuster des doses de cannabis médical. L'autre chose qu'on m'apprenait, c'est que le cannabis médical, si c'est un médicament, pourquoi il est taxé? Parce que la plupart des médicaments sous prescription ne sont pas taxables. Le cannabis est un des seuls. Si on vient au niveau du récréatif, ça a été légalisé. On aurait pu peut-être attendre un petit peu et avoir des règles d'encadrement plus claires. Aujourd'hui, c'est en place, on vit avec. Le Parti conservateur a dit qu'on ne reviendra pas sur la légalisation du cannabis. Cependant, l'encadrement devrait être fait beaucoup plus serré. En termes de… au niveau des gouvernements de proximité, j'en ai parlé tantôt. Le gouvernement conservateur est un gouvernement décentralisateur, donc le provincial et les municipalités. À la municipalité, municipalité du canton de Potonne, je remets mon chapeau de conseiller municipal, on doit travailler nos règlements pour faire face à la situation avec le cannabis. Et il y a des municipalités qui font des demandes, il y a des municipalités qui reçoivent de l'argent pour contrer la situation. Mais malheureusement, le peu d'argent qui est envoyé, souvent, couvre même pas les changements réglementaires pour les municipalités. Alors, ça, ça va être… les gouvernements de proximité, comme je l'ai dit tantôt, les municipalités, entre autres, la province aussi, vont avoir besoin d'aide financière pour contrer le fléau. Juste pour revenir au niveau du médical… 10 secondes. Ah, bien, regarde, on va laisser faire le côté médical dans ce cas-là. Juste une statistique, 24 000 hospitalisations par année chez les 10-24 ans qui découlent du cannabis. Je pense que c'est assez clair ce que ça a fait, la légalisation rapide. On doit se pencher sur la question maintenant. Merci, M. Côté. M. Cloutier. Je sais qu'à première vue, comme ça, c'est pas évident, mais non, je suis pas consommateur, je suis assez mal équipé de ce côté-là pour… Effectivement, oui, un bon encadrement, l'éducation auprès des jeunes. C'est pas mal tout ce que j'ai à dire. Je peux tu prêter le restant de mon temps pour le côté santé, M. Côté? Plus tard. OK. Mme Allard. C'est gentil. Moi, ça va se résumer, c'est simple. Éducation, 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 encadrement. Et ça, c'est pas seulement à l'école. Il faut que ça soit aussi à la maison. Et je pense aussi qu'il faut sensibiliser beaucoup, beaucoup les parents. Parce que ce sont eux les premiers à la maison qui doivent éduquer leurs enfants sur ce problématique. Parce que même si c'est légal, pour moi, ça reste une problématique. Je pense que dans la vie, on n'a pas besoin, surtout quand on est jeune, d'avoir cette espèce de drogue pour voir que la vie est belle. Quand on est jeune, on a plein d'activités, plein de projets, plein de rêves. On n'a pas besoin de ça. Alors, il faut éduquer, encadrer. Et aussi, je ne sais plus si le gouvernement fédéral va aller plus loin en disant, par exemple, qu'ils vont investir de l'argent pour faire des publications, pour faire des annonces à la télé. Il faut vraiment... La clé, c'est l'éducation et la sensibilisation. Merci, Mme Allard. Merci, Aléa Rose Perrault, disant une question très pertinente, d'ailleurs. On y va maintenant avec le mot de la fin, la conclusion pour chacun de nos six candidats. Et c'est M. Normand Dallaire qui est le premier à s'adresser à nous ce soir. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés ce soir. Écoutez, je ne suis pas une vedette, je ne suis pas un joueur ni un entraîneur de hockey, je ne suis pas non plus un athlète olympique. Je suis seulement un individu, un gars bien ordinaire qui a travaillé très fort toute sa vie, qui travaille encore fort malgré un handicap de surdité à ma naissance. Ma persévérance m'a amené à devenir, à faire des sciences, à aller jusqu'à la maîtrise. Vous savez, au-delà du parti que je représente, il faut aussi regarder le contenu de mon profil. Je pense qu'avec mon expertise, mes connaissances, mes expériences, je pense que je peux être un très bon candidat, un très bon député pour le comté de Broumissisquois. Trop souvent, on associe actuellement les partis et les candidats avec des qualificatifs. Gauche-Sud, Nord-Sud, Est-Ouest, fédéralistes, indépendantistes. Nous n'en sommes plus là. On est dans l'urgence climatique, il faut prendre des décisions maintenant. Élévons-nous au-dessus de la mêlée. Parce qu'en plus de réduire les gaz à effet de serre, il va falloir s'adapter. Moi, je ne baisserai pas les bras parce que comme chimiste membre de notre professionnel, ma première mission, c'est la protection du public. C'est pour ça que je me suis lancé aussi. Vous savez, sans environnement, on a parlé d'économie, on a parlé de toutes sortes d'éducation, tout ça. Mais sans environnement, il n'y a plus d'économie. Sans environnement, il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus d'institution, il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. C'est la base de tout. Il n'y a plus de biodiversité. Alors, ça prend l'environnement et ça doit être une valeur de toutes les décisions qu'on doit prendre au niveau gouvernemental aussi. Alors, aidez-moi à porter votre voix et celle de vos enfants et de vos petits-enfants aux communes. Aidez-moi à porter votre voix de changement aux communes. Aidez-moi à porter l'espoir aux communes. Aidez-moi enfin à vous aider parce que mon équipe, c'est vous. Merci. Merci, M. Dallaire. Mme, je t'ai même. Oui. Alors, nous, au NPD, on pense que c'est temps de faire des investissements qui vont porter fruit là où ça compte, dans les collectivités et dans les familles. On va réaffecter les fonds publics dans l'infrastructure communautaire, par exemple la deuxième glace à Magog, le transport collectif, le logement social et abordable, la formation. Comment on va faire ça? C'est en exigeant que les mieux nantis contribuent davantage, par des impôts, en allant chercher, en éliminant l'évasion fiscale, entre autres. Un gouvernement néo-démocrate va faire passer les familles canadiennes en premier et va faire en sorte que les grandes sociétés rentables et les plus riches payent un peu plus. Lors de mes différentes rencontres avec les gens d'Ambro-Messicois, vous m'avez dit que l'environnement, c'était votre priorité, notamment la protection de nos nombreux lacs et nos forêts. Alors nous, on a un plan pour ça. La sécurité ferroviaire, ça vous préoccupait? Je me suis engagée à soutenir les demandes de l'Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie. Vous m'avez demandé davantage de transport collectif. Notre plan inclut plusieurs mesures pour soutenir le développement du transport durable, incluant son électrification. Plusieurs m'ont parlé des bris dans les services en santé mentale, particulièrement pour nos aînés et pour nos jeunes. On a des engagements qui vont aider les provinces à faire avancer ces dossiers. Je mise sur le travail d'équipe pour y arriver, pour que peu importe où vous habitez dans Bromessicois, vous ayez toujours réponse à vos questions et le soutien attendu de votre député et de son équipe. Je vous remercie d'avoir pris le temps ce soir de vous informer sur la vision des candidats pour Bromessicois et en apprendre davantage sur nos plateformes respectives. Merci aussi aux organisateurs pour l'événement. Merci. Merci, Mme Jeté. M. Côté. Merci d'être venu. Merci de l'invitation. Moi, j'aimerais d'abord parler de quelqu'un. Lorsqu'on, dans nos premières représentations en tant que candidats, tout le monde, on a eu l'occasion de rencontrer certains intervenants du milieu d'Ambromessicois, dont certains maires. Il y a un maire qui nous a tous demandé et souhaité d'avoir une campagne électorale saine. C'est le maire Louis Villeneuve qui nous avait dit qu'on n'a pas besoin du chialage, on n'a pas besoin de se crier les uns sur les autres. Et c'est un peu pour ça que ce soir, quand on est arrivé et qu'on s'est parlé de la formule de débat, et puis on ne le cachera pas à personne, tout le monde ici, dans ses feuilles, a des lignes pour défaire l'autre d'à côté. Ça, c'est clair, on le sait. On a décidé de faire les choses différemment d'Ambromessicois. On a décidé de vous présenter le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de nos parties, puis de vous laisser le choix, le 21, de choisir le meilleur représentant, celui ou celle que vous voudrez, qui vous représente à Ottawa. L'exercice s'en vient. Le vote par anticipation commence en fin de semaine, 11, 12, 13, 14. Ensuite, le vote final sera le 21. Je pense que tout le monde s'est présenté ici avec les mêmes intentions, l'intention de vous représenter adéquatement. Le choix vous reviendra. Pour mes derniers mots, avant de vous dire merci, juste rappeler les derniers et les plus gros points de la plateforme électorale des conservateurs, qui étaient vous rendre la vie plus facile, qui étaient d'éliminer les taxes, d'investir dans les technologies vertes, on enlève la TPS sur les factures de chauffage, on envoie le crédit vert du transport en commun, toutes des initiatives pour vous rendre la vie plus facile, la vie moins chère, tout en pensant à l'environnement. Merci. Merci, M. Côté. M. Cloutier. D'abord, je tiens à remercier la Chambre de commerce qui a organisé la rencontre, qui a invité tous les candidats. Je vous remercie beaucoup. D'ailleurs, tous les organismes ont... J'ai reçu des invitations de partout. Je pense que l'inquiétude ce soir venait surtout du fait que c'est la première fois que vous me voyez. Mais, plus sérieusement, ça fait presque 100 ans qu'on alterne entre les libéraux et les conservateurs. Un coup, c'est libéraux, un coup, c'est conservateurs. On revient toujours à la même chose. Ça fait 28 ans qu'on a les mêmes cinq parties à la Chambre des communes. On chionne tout le temps sur la même affaire. Ça revient tout le temps. Puis, je suis convaincu de la bonne volonté de tout le monde ici. Tout le monde a des intérêts... Pas des intérêts personnels. Des convictions personnelles qu'ils veulent mettre de l'avant. On a tous la meilleure volonté du monde. Sauf qu'une fois qu'on arrive à la Chambre des communes, ce qui est plate, on a la ligne de parti, on perd les convictions, puis si le chef se lève, on se lève aussi. On l'a vu dans certains partis, quand il y en a un qui levait la main pour quelque chose, c'était pas trop long qu'il débarquait. Je pense qu'on est rendu à une époque où si on veut une vraie démocratie, on va arrêter de se fier sur les gros partis. On va se tourner vers des partis tierces puis des candidats indépendants. Je suis convaincu qu'avec une majorité de gens indépendants à la Chambre des communes, il va y avoir beaucoup plus de communication, il va y avoir beaucoup plus de rendement, parce qu'on va vouloir rester là pour les bonnes raisons, puis le citoyen va revenir à la base de l'électorat. Je sais que vous ne partagerez pas mon opinion, mais c'est pas grave. Je vous aime tous pareil. Avez-vous terminé, M. Cloutier? Vous en rajoute? Merci. Vous aviez encore 30 secondes. Je m'excuse, Mme Allard, c'est pas facile de penser après moi. Mme Allard, c'est à vous. Le Bloc québécois est déterminé à faire des gains réels et substantiels pour nos familles, pour nos aînés, pour nos économies, pour le développement durable et pour nos régions. La démonstration a été faite dans le passé, notamment avec le rapatriement de la formation de la main-d'oeuvre qui a rapporté plusieurs milliards de dollars au Québec, les congés parentaux, la non-imposition des prestations pour enfants, en permettant à nos aînés d'augmenter leurs revenus ou à la défense du système de gestion de l'offre pour nos producteurs agricoles. Avec une forte députation à bloquer sa Ottawa, la voix du Québec se fera aussi entendre haut et fort sur les questions de politique étrangère, de défense et de commerce international. Le Bloc constitue une force en faveur de la lutte au changement climatique, déterminée à barrer la route à des projets qui vont à l'encontre de nos intérêts fondamentaux et à contribuer à ralentir le réchauffement planétaire. Le Bloc québécois utilisera son poids à la Chambre des communes au service des Québécoises et Québécois. S'il advenait que nous ayons la balance du pouvoir, nous n'appuierons que des projets qui sont dans l'intérêt de la nation québécoise. Autrement dit, si c'est bon pour le Québec, on vote pour. Si ce n'est pas bon, on vote contre. Moi, je serai toujours, pendant mon mandat, à l'écoute de l'ensemble de la population, de Brouves-Missisquoi, et de vos besoins. Autant des jeunes que des aînés, que des travailleurs et des travailleuses, que des personnes en précarité. Ce que le Québec voudra sera mes engagements. Ce que l'Assemblée nationale décidera sera mes positions à défendre, parce que ce que l'Assemblée nationale décide ne concerne que le Québec. Merci. Merci, Mme Allard. Et on va terminer cette soirée de débat avec Mme Bessette. Merci à tous d'être venus ce soir. C'est ma troisième expérience de rencontre électorale. Ça n'a pas été facile depuis le début, mais je réalise que les gens sont très positifs et me soutiennent encore. Alors, quand j'ai fait ma carrière cycliste, les gens de Brouves-Missisquoi étaient derrière moi. Que je finisse cinquantième, première, deuxième, ça a toujours été pareil. Puis je pense que, présentement, je suis en train de vivre une expérience extraordinaire, parce que je rencontre des gens extraordinaires. J'ai rencontré des gens, des personnes âgées, des gens handicapés, des jeunes, des travailleurs, des gens sur l'arrêt social. Mais tous ces gens-là, tous ces gens-là ont des choses positives à dire et ont une opinion. Ça me rappelle, l'autre jour, j'étais dans une maison de personnes âgées, puis on va rencontrer les gens, puis il y a un monsieur qui me dit, « Mais j'ai seulement une heure pour dîner, puis vous venez me déranger. » Alors, il y avait une opinion. Lui, je le dérangeais, puis je me suis retournée, puis j'ai dit, « Je vous comprends, monsieur, puis je vous aime pareil. » Il faut revenir au côté positif de la chose. Je pense qu'il faut toujours ramener ça au positif. On a une mauvaise journée, on regarde en avant, on continue d'avancer. Une partie libérale a aussi une plateforme forte. Je l'avais apportée ce soir. Non, je ne vous ai pas tout énuméré, les plateformes de tous les sujets. Je pense que vous êtes tous capables de les lire, mais je crois en mon parti, puis le 21, mais ça va être votre choix. Merci. Merci, Mme Bessette. Ça clôt cette belle soirée. Moi, j'aimerais, au nom de la Chambre de commerce même fait Magog, vous remercier de cette franche camaraderie que vous avez entre vous. On disait, vous faites partie de la même équipe, vous vous respectez, c'était sain, et vous avez bien livré votre marchandise, comme on peut dire, et surtout, vous arrivez dans ce métier à devenir l'une ou l'un des six va passer le 21. Les autres, peut-être dans quatre ans, vont reprendre l'action, mais merci d'être là, merci de nous faire savoir ce que vous pensez de votre comté, Bromissisquois, et je pense que les gens à la télé qui vont regarder vont apprécier énormément dans toute l'immersive imprimagogue, dans les dix villes, qui vont suivre ce débat ce soir qui a été vraiment merveilleux, puis bonne chance pour le 21, le jour J, ça en vient à grands pas. On vous rappelle, comme on l'a dit tantôt, 11, 12, 13, 14 octobre, c'est le vote par anticipation. Le 21, c'est la journée importante, et les gens, je sais, et moi le premier, on aime chialer après nos gouvernements, mais la première chose qu'on doit faire, c'est d'aller voter le 21. Et après ça, on ne pourra pas chialer pour rien. Donc, merci au nom de la Chambre de commerce, mon frère Magog, merci à la Ville de Magog, merci également à Nous TV et merci à Mediaspect d'avoir rendu possible cette soirée, à vous dans la salle et à ceux qui étaient à la télé, et pour la salle, on vous le rappelle, vendredi, si vous voulez revoir tout ça, 13h, 17h30 et 21h sur Nous TV Magog. Merci, bonne chance et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada